Dans un grand restaurant, un serveur propose la carte à un client et ce dernier refuse la carte, il se saisit de la serviette qui est pliée sous le bras du serveur, vous savez souvent les serveurs, il renifle la serviette et le serveur dit donnez-moi plutôt un peu du cassoulet qui a été préparé pour le personnel. Alors là il ne revient pas le serveur, il va lui servir effectivement le cassoulet qui avait été préparé pour le personnel. Le lendemain, le même client arrive, le serveur lui propose la carte, le client refuse toujours la carte, il renifle la serviette du serveur, il dit donnez-moi plutôt le petit plat de moule que vous vous êtes préparé là dans l'arrière-cuisine. D'accord monsieur, hop, c'est le petit plat de moule. Ce soir-là le serveur prend avec lui sa fameuse serviette parce qu'il ne comprend pas, il rentre chez lui, il couche avec son épouse et il s'essuie avec la serviette pour voir la réaction du type le lendemain. Bien, 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 bien. Le lendemain arrive le fameux client, il refuse la carte, il saisit de la serviette, il la sent et il dit au serveur, tiens, t'es la marine Nicole ? Et vous me plaît pas ? Non. Non, pas vous Yann Moax ? Mais si, je suis mort de rire. Parce que c'est vraiment plus court et je recommande chaudement au monsieur la langue de bœuf et la femme elle dit ah non, quand je pense que ça sort de la bouche d'un animal, donnez-moi plutôt un œuf. Tarzan est dans la jungle, il se balade de liane en liane mais il tombe sur une liane poreuse qui se casse. Tarzan fait donc une chute de 50 mètres de haut. Il tombe des branches, résultat, il a un œil crevé, un bras arraché et finit sur un rocher qui lui, paf, arrache le sexe. Il entend les tam-tams au loin, il rampe jusqu'au village, le sorcier vient le voir, il lui dit t'inquiète pas Tarzan, je vais te remettre sur pied, je vais te greffer un œil de faucon, un bras de gorille et une trompe d'éléphanteau. Il parle comme Johnny le sorcier. Oui il parle comme ça. Et effectivement on lui greffe un œil de faucon, on lui greffe un bras de gorille dans le village et une trompe d'éléphanteau et Tarzan repart dans la jungle. Tu vas voir, ça va aller maintenant et tu reviens me voir d'ici quelques semaines pour me dire comment ça se passe. Au bout de quelques jours, Tarzan revient effectivement, super content au village, il dit sorcier, ton œil de faucon est superbe, je vois le danger de loin, même la nuit, grâce à toi c'est extraordinaire. Le bras de gorille, magnifique, ma force est décuplée, je prends les lianes d'une main, les crocos de l'autre, je les fais voler au-dessus de ma tête, c'est vraiment parfait. En revanche, j'ai un problème avec la trompe d'éléphanteau. Dès que je m'arrête de pisser dans la jungle, elle broute l'herbe et elle me fout tout dans le cul. Un instituteur demande à ses élèves, quelle serait pour vous une belle mort ? La petite fille dit, c'est mourir comme mon grand-père. Maître, il dit, il est mort comment ton grand-père ? Il s'est endormi. Ah, c'est bien ça alors. Et alors, quelle serait selon vous la mort la plus atroce ? Et la petite fille répond, ce serait mourir comme les copains de mon grand-père. Bon, mais ils sont morts comment les copains de ton grand-père ? Ils étaient dans la voiture quand mon grand-père s'est endormi. Deux mecs bourrés, celle-là est pas mal, envoyée par Michel. C'est deux mecs qui sont bourrés, qui marchent sur une ligne de chemin de fer. Il y en a un qui dit à l'autre, dis donc, j'ai jamais vu un escalier aussi long et une rampe aussi basse. Parce qu'ils marchent sur une ligne de chemin de fer. Et il y a l'autre qui lui répond, c'est pas grave, on a bientôt fini, je vois l'ascenseur qui arrive. Vous savez pourquoi il y a beaucoup d'hommes qui partent en vacances avec leur femme ? Non. Ils ont l'impression que ça dure plus longtemps. Quelle horreur ! Elle est bonne en tout cas. Non, ce qui est grave, c'est qu'ils rentrent de vacances, donc ils savent de quoi ils parlent. Ils devaient être avec sa femme en plus. J'ai une bonne blague envoyée par un auditeur qui dit, quand même, le football français est assez incroyable. Zidane, c'est un coup de boule. Thierry Henry, c'est un coup de main. Ribéry, c'est un coup de queue. En fait, je suis avec les pieds qui ne savent rien foutre. C'est un petit vieux qui voit un gars en train de pêcher tranquillement au bord de l'eau. Alors le type qui est là au bord de l'eau en train de pêcher, peinard, sent la présence de quelqu'un derrière lui. Il se retourne vers le petit vieux et il lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a ? Le petit vieux fait, alors on pêche ? Ben oui, vous voyez, ça me détend un peu. Le petit vieux fait demi-tour, s'éloigne. Au bout d'un moment, le pêcheur entend à nouveau derrière lui, alors on pêche ? Ben oui, ça me change du stress de la vie parisienne, vous voyez, oui, je pêche. Le petit vieux fait demi-tour et s'éloigne. Une demi-heure plus tard, le gars qui pêche entend à nouveau derrière lui le même petit vieux. Alors, on pêche ? Le pêcheur craque, il y a trois fois que vous me faites chier. Oui, je pêche et je veux être tranquille, merde ! Et puis, il plie ses affaires de pêche, il enfourche son vélo, le pêcheur, et il attaque la grande côte qui mène jusqu'au village sur la colline où il est en vacances. Il va essayer de trouver un autre coin. Puis, arrivé en haut de la côte, alors qu'il est déjà en nage sous les forts, il est à bicyclette, il se retourne pour voir le chemin parcouru. Et il aperçoit en bas de la côte le petit vieux qui est en train de lui faire des grands, grands signes. Il se dit, merde, j'ai dû oublier un truc. Il redescend évidemment avec son vélo. Il arrive en bas. Et l'autre lui fait, alors, on fait du vélo ? C'est une femme célibataire qui rentre dans un sex shop car elle veut acheter un sex toy pour agrémenter ses nuits solitaires. Elle dit au vendeur, bonjour, je voudrais un sex toy. Le vendeur lui répond très bien, mais quel genre de sex toy ? J'en ai de toutes les formes, de toutes les tailles, de tous les prix. Je ne sais pas trop, qu'est-ce que vous me conseillez ? Là, le vendeur lui dit, écoutez, j'ai un nouveau vibro extraordinaire, c'est le super vibro. Il suffit de lui dire où vous voulez qu'il aille et il y va. Je vais vous montrer. Le vendeur pose le vibro sur le comptoir et dit, super vibro, super vibro, viens dans ma main. Et comme par magie, le vibro se déplace dans la main du vendeur. La cliente est ébahie, elle dit, c'est génial, je vous le prends. Elle paye tout de suite, elle sort du magasin avec son super vibro, à peine monté dans sa voiture. Elle est impatiente de l'essayer, elle s'exclame, super vibro, super vibro, viens, viens dans ma, dans mon minou. On va dire, viens, non, parce qu'après vous allez croire qu'il y a un chat dans la voiture. Viens dans mon, viens dans mon vagin. Et le vibro atterrit tout droit, là où il faut, il lui procure un terrible orgasme. La jeune femme est tellement prise de plaisir qu'elle se met à zigzaguer sur la route, parce qu'elle est en train de conduire en même temps, elle crie, elle zigzague. Lorsqu'un gendarme, évidemment, lui fait signe de s'arrêter sur le bord de la chaussée. Gendarmerie nationale, puis-je savoir pourquoi vous faites des zigzags sur la route ? C'est pas ma faute, monsieur l'agent, c'est pas ma faute, c'est à cause du super vibro. Super vibro, mon cul, oui. C'est des deux mecs bourrés qui, il y en a un, il dit à l'autre, il dit, moi, il se lâche, tu vois, c'est en fin de soirée. Il y en a un, il dit, moi, mon chien, il vole. J'ai dit, moi, qu'est-ce que tu racontes encore comme connerie ? Et il dit, allez, je vous crois pas, mais tu viens à la maison, tu veux voir. J'arrive à la maison, évidemment, le mec, il habite au huitième étage, il ouvre la porte, tout le long, il y a... Et l'autre, il dit, regarde, c'est mon chien, c'est Bobby, il dit, vas-y, Bobby, vole ! Et l'autre, il dit, mais arrête, arrête, c'est un chien, ça vole pas un chien. Il dit, je te dis qu'il vole ! Il met un coup de pied dans le cul à Bobby, va-y, Bobby, vole ! Il dit, putain, Bobby, tu me fous la haute devant mon pote, vole ! Il lui remet un coup de sabbat, il dit, arrête, c'est un chien, ça vole pas, t'es complètement con, il dit, tu vois, c'est que je voulais pas ! Il ouvre la fenêtre, il attrape le Bobby, et il jette du huitième étage, il dit, vas-y, Bobby, vole ! Il dit, moi, Bobby, il s'écrase comme une merde en bas, et l'autre, il dit, il dit, tu vois, j'avais dit, c'est un chien, ça vole pas un chien ! L'autre, il dit, non, c'est pas qu'il vole pas, c'est qu'il m'obéit pas ! Et après, il lui dit, il dit, allez, allez, remonte, Bobby ! Il dit, tu vois, je te l'avais dit, il m'obéit pas ! C'est un homme qui va chez le médecin de famille parce que son test... Pardon, je suis obligé de raconter ce qu'on m'envoie, son testicule gauche est enflammé ! Et je peux rire, déjà ! Et comment il est, ses aisselles, elles sont... Et sa belle-mère ! Ah non, vraiment, à part la France, à part la France que j'entends ça ! Le mot testicule, le mot aisselle, le mot belle-mère, tout le monde rigole en disant, on la vache ! Oh gars, dis donc, alors, qu'est-ce qu'ils osent dans cette émission ? Attendez-vous, vous la connaissez peut-être pas, cette histoire ? Je la connais, sûrement, elle part en couille, cette émission ! Son testicule gauche est enflammé ! Le médecin l'examine et lui dit que c'est une inflammation du testicule gauche, que c'est pas grave, et qu'il devrait voir un neurologue ! Alors, il lui donne le téléphone du spécialiste ! Mais il y a un problème, le docteur se trompe, et il lui donne en fait le numéro de son avocat, au lieu de lui donner le numéro de son neurologue ! Oh la crise ! Alors le malade prend un rendez-vous, sans savoir qu'il prend un rendez-vous chez l'avocat, à peine il arrive au rendez-vous, et dans le cabinet de l'avocat, que celui-ci lui dit, en quoi puis-je vous être utile, monsieur ? Le malade baisse son pantalon, et lui montre son testicule ! Arrêtez ! Arrêtez ! Comme vous voyez, docteur, j'ai le testicule gauche enflammé ! L'avocat, évidemment, le regarde interloqué sans rien comprendre, et lui dit, vous savez, moi, ma spécialité, c'est le droit ! Et le malade s'énerve en lui disant, c'est vraiment la merde dans ce pays, il y a maintenant même un spécialiste pour chaque couille ! Elle est pas si mal ! Elle est pas mal ! Tu connais l'histoire du Point Commun ? Allez-y ! Le mec, il est très timide, il va dans les surprises parties, comme on disait à l'époque et tout, il est très timide, très timide, très timide, et il n'arrive jamais à conclure, jamais, jamais. Et alors il dit à son pote, qui est Marion, il lui dit, mais comment on fait, comment on fait ? Il dit, mais elles viennent pour ça, les filles, ici ! Elles viennent pour ça, elles viennent pour se faire sauter ! Alors il dit, ah bon, 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 bon ! Il dit, mais comment on fait ? Il dit, mais tu trouves un Point Commun ? Et tout de suite, ça marche ! Alors il dit, ah bon ! Alors la prochaine surprise partie, le samedi suivant, il arrive, il s'assoit à côté d'une fille, il dit, vous connaissez le Canada ? Il dit, non, il dit, moi non plus, on baise ! Rires ! C'est un garçon qui va avec son papa paysan pour la première fois à la ville, dans un centre commercial. Et ils sont tous les deux abasourdis par presque tout ce qu'ils voient dans ce centre commercial, et plus particulièrement par deux murs brillants de couleur argent, qui s'ouvrent en deux et qui se referment de temps en temps. Le petit garçon dit à son papa, c'est quoi papa ? Le père, n'ayant jamais vu un ascenseur de sa vie, répond, fils, j'ai jamais rien vu de tel dans ma vie ! Je sais pas ce que c'est ça ! On a qu'à s'installer devant, puis on va regarder ce que c'est ! Alors que le petit garçon et son père regardent avec admiration ce truc qui s'ouvre, qui se referme, une vieille dame dans un fauteuil roulant avance jusqu'au mur, rentre dans l'appareil, appuie sur le bouton, disparaît, les murs s'ouvrent et là, des chiffres défilent séquentiellement sur un cadran au-dessus des murs. Les deux hommes, le petit garçon et son père continuent de regarder jusqu'à ce que les chiffres se mettent à défiler dans l'ordre inverse. Les murs s'ouvrent à nouveau et une très belle jeune femme de 24 ans sort. Le père, ne pouvant pas lever les yeux de la jeune femme, murmure à son fils « Va chercher ta mère ! » Ce sont les sept nains qui vont au Vatican. Vous connaissez ça ? Non ? Non, non, non. Alors les sept nains vont au Vatican et comme c'est quand même les sept nains, on les laisse rencontrer le pape Benoît XVI en personne. Et c'est Grincheux qui est désigné porte-parole du groupe. « Grincheux, mon fils, dit le pape, que puis-je faire pour toi ? » Grincheux demande « Excusez-moi, votre honneur, mais est-ce qu'il y a des bonnes sortes naines à Rome ? » Le pape est surpris par cette question étrange, réfléchit un instant et répond « Non, Grincheux, il n'y a pas de bonnes sortes naines à Rome. » À ce moment-là, on entend quelques nains qui ricanent doucement. Grincheux se retourne et son regard cinglant les ramène au silence. Il se tourne à nouveau vers le pape et lui « Alors dites-moi, votre excellence, y a-t-il des bonnes sortes naines en Europe ? » Le pape, perplexe, réfléchit à nouveau et dit « Non, Grincheux, il n'y a pas de bonnes sortes naines en Europe non plus. » Cette fois, les autres nains se mettent à rire bien fort. À nouveau, Grincheux les réduit au silence et se retourne vers le pape et dit « Monsieur le pape, y a-t-il au moins une bonne sortes naines quelque part sur Terre ? » « Monsieur le pape, il parle comme ça, Grincheux. » « Il est pied noir, ça ? » Le pape est désarçonné par cette question et répond « Je suis désolé, mon fils, il n'existe pas une seule bonne sortes naines sur toute la Terre. » Et là, les autres nains éclatent de rire, se roulent par terre, les larmes de l'hilarité leur montent aux yeux et ils commencent à chanter « Grincheux à baiser un pingouin, Grincheux à baiser un pingouin. » Ces trois types qui sont en taux, la prison de la santé, il y en a un qui dit « Lui, il a pris de la cocaïne et il dit les gars, on va s'échapper, on va écarter les barreaux avec la force de nos bras, on va latter un coup de latte dans la porte, on va casser la gueule à tous les gardiens et à nous la liberté. » L'autre à côté, il a pris du LSD et il dit « Mais non, c'est beaucoup plus simple, on va devenir métal liquide, on va passer sous la porte, on va devenir ensuite un papillon et on va s'envoler. » Et le troisième, lui, il a pris un joint et il dit « Eh, pourquoi vous évaler ? On n'est pas bien là, les gars ? » Je voulais vous raconter l'histoire de ce jeune homme qui retourne dans son village après quelques années passées en ville où il a fait quelques affaires. Il revient au volant d'une magnifique BMW décapotable et il demande à ses parents « Où est Manon ? » Manon, elle était à la ferme à l'époque, elle est à la boulangerie maintenant. Alors il passe au village et il tombe sur Manon qui le félicite pour la belle voiture et il lui dit « Tu veux faire un petit tour, Manon ? » « Ah ben moi je vais bien, » dit elle. Il dit « Monte, on va aller au lac. » Il part au lac, 8 ou 10 kilomètres, arrivé sur place, il lui dit « Manon, tu ne me ferais pas une petite gentillesse ? » Elle lui dit « Tu veux rire ou quoi ? C'est vrai que tu as une belle voiture, il faut que tu me demandes ça. » Il lui dit « Si tu ne veux pas, tu rentres à pied. » Elle dit « Je m'en fous, je rentre à pied. » Elle claque la portière de la voiture et elle rentre à pied. Le lendemain matin, le jeune homme repasse devant la boulangerie. Elle est en train de regonfler un pneu de bicyclette. Il lui dit « Tu veux faire un tour, Manon ? » « Ah Manon, » elle dit « Moi je vais bien. » Il lui dit « Tu veux qu'on aille au château ? » « Ah ben d'accord. » Et elle monte dans la voiture, le château, 22 kilomètres quand même. Il est allé au château, ils font le tour des remparts. Il lui dit « Manon, je ne ferais pas une petite gentillesse ? » Elle lui dit « Écoute, arrête, je t'ai dit non hier, je t'ai dit non aujourd'hui, c'est comme ça. » Il lui dit « Tu rentres à pied, Manon ? » Elle dit « Je m'en fous. » Elle claque la portière de la voiture et elle rentre à pied. Le matin du troisième jour, quand il arrive devant le village où elle s'assise en train de fumer une cigarette avec une copine, il lui dit « Tu veux faire un petit tour, Manon ? » Manon, elle dit « Ah ben moi je veux bien. » Il lui dit « On va à la grotte de Loubiac ? » « Ben très bien. » Ils partent à la grotte de Loubiac, 88 kilomètres. Ils arrivent à la grotte, ils font un petit tour. Il lui dit « Manon, tu me fais une gentillesse ? » Elle lui dit « Écoute, je ne comprends pas que tu me leur demandes encore. Je te dis non avant-hier, je te dis non hier, je te dis non ce matin, c'est tout. » Il lui dit « Tu rentres à pied, elle dit je m'en fous. » Elle claque la portière et elle part à pied. Il lui fait demi-tour et quand il arrive à sa hauteur, elle lui fait un signe de la main. Il se dit « Tiens, elle a dû réfléchir, c'est gagné, il s'arrête, il lui fait « Qu'est-ce que tu veux me dire, Manon ? » Elle lui dit « Tu sais, je pensais à un truc, passe pas demain matin, je ne serai pas rentré. » De retour d'Afrique du Sud, les joueurs de l'équipe de France de football ont décidé de se déguiser afin d'échapper aux supporters mécontents. C'est vrai que quand ils sont rentrés d'Afrique du Sud, c'était quand même terrible pour les footballeurs. Donc ils arrivent à l'aéroport et c'est vrai qu'il y a des tas de supporters qui les attendent. Alors Patrice Evra, qui est le capitaine, se déguise en émire du pétrole. Il est méconnaissable, on ne peut vraiment pas le reconnaître, il est là dans le hall de l'aéroport. Et il est interpellé par une petite vieille toute moche. « Patrice Evra ! Patrice Evra ! » Il est pris de panique, alors évidemment il se réfugie aux toilettes, il change de déguisement. Il ressort habillé en cow-boy. Mais à peine il est ressorti, que la petite vieille l'appelle de nouveau. « Patrice Evra ! Patrice Evra ! » Il retourne immédiatement en toilette et alors il se déguise en curé. Mais dès qu'il ressort des toilettes, la mamie revient vers lui. « Patrice Evra ! Patrice Evra ! » « Excédé ! Patrice Evra demande à la petite vieille. « Mais madame, comment vous faites pour me reconnaître ? » Et la petite vieille, toute moche, lui répond. « Mais t'es con ou quoi ? C'est moi, Ribéry ! » Je suis allé au bureau de la caisse régionale d'assurance vieillesse pour déposer mon dossier de retraite. Une employée derrière le guichet m'a demandé une pièce d'identité pour attester de mon état civil et vérifier mon âge. J'ai cherché dans mes poches et j'ai réalisé que j'avais laissé mon portefeuille à la maison. Je lui ai dit que j'étais désolé, mais que j'allais devoir revenir plus tard. Alors la femme derrière le guichet m'a dit « Ce n'est pas grave, ouvrez votre chemise ! » Je n'ai pas compris, je l'ai ouverte, laissant apparaître mon torse couvert de poils gris frisé. Elle a dit « Voilà, ça me suffit, le poil gris est une preuve suffisante pour moi. Cela atteste de votre droit à la retraite. » En arrivant tout excité à la maison, j'ai raconté l'incident à mon épouse qui m'a dit « T'aurais dû baisser ton pantalon, t'aurais obtenu une pension d'invalidité. » Pierre Bénichoux, Titoff et Joujou se promènent dans la rue quand tout à coup, une femme plantureuse crie par sa fenêtre « De l'amour, je veux de l'amour ! » Aussitôt, les trois complices se regardent, se demandant que faire jusqu'à ce que Joujou monte rejoindre la dame. Il redescend quelques minutes après, le petit Jérémy en nage dit « C'était terrible, elle a pris deux fois du plaisir et elle a tracé deux bâtons de craie sur un tableau. » Sur ce, la femme réapparaît à la fenêtre et crie « De l'amour, de l'amour, je veux de l'amour ! » Aussitôt, Titoff se lance vers un plaisir promis. Il sort une demi-heure plus tard de la chambre, très fier de lui, et il dit « Eh ben moi, putain, j'ai eu le droit à cinq bâtons de craie. » La dame réapparaît en hurlant « De l'amour, de l'amour, je veux de l'amour ! » Titoff et Joujou déclarent forfait et se retournent vers Pierre Bénichoux, passablement excité par le récit de ses collègues. Pierre montre rejoindre la dame. Et là, Joujou et Titoff entendent des cris, des hurlements, jusqu'à ce que la femme réapparaisse à la fenêtre et crie « De la craie, de la craie, je veux de la craie ! » Oui, 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 c'est vrai, on ne prête qu'au riche, mais enfin tout de même, c'est un point. Plaignez-vous pour une fois quand même, il y a justement qu'on vous valorise dans une blague. Oui, oui, je vois. Enfin, deux fois, c'est pas mal aussi. C'est valorisant de ne pas te passer derrière ces deux mecs, tu penses ? Je crois un pote, il dit « Je reviens de Bretagne, tu ne peux pas savoir, là-bas les putes font des pipes bretonnes. » Je dis « Mais qu'est-ce que tu me racontes ? » Il dit « Si, il y a trois tarifs, il y a 200 euros, 300 euros et 500 euros. Il dit « Il y a 200 euros, elle te fait quoi ? » Je dis « Tu ne peux pas savoir. » Elle t'enroule la bite dans une crêpe au sucre, chaude. Elle tourne la crêpe, le sucre, il chatouille la bite et tout. Et elle la mange en même temps. Il dit « À 300 euros, elle rajoute du Nutella et de la confiture de framboise, chaude. » Avec le bout de la langue, elle va chercher derrière le gland la confiture. Elle essaie tout en la mangeant extraordinaire. Génial ! Vous êtes sur Franculture. Il dit « Et celle à 500, je ne l'ai pas fait. » Moi, je l'ai vu arriver avec le grand marnier et le briquet. Je suis barré. Cendrillon est là après une vie heureuse qu'elle a eue avec son prince charmant, mais qui est depuis quelques années déjà décédé, forcément. Elle a 75 ans. Elle passe ses journées, la vieille Cendrillon, sur son perron dans une chaise en bois, à observer le monde avec son vieux chat Bob sur ses genoux. Elle est assez heureuse. Puis, par un bel après-midi, c'est un bel après-midi. Dans un nuage, soudain apparaît la marraine de Cendrillon, la bonne fée qui n'était pas revenue de plus. Chère marraine, après toutes ces années, que fais-tu ici, Cendrillon ? Cendrillon, la vieille marraine. Depuis la dernière fois que je t'ai vue, tu as vécu une vie exemplaire. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour toi ? Un souhait que je pourrais exaucer ? Cendrillon est surprise, mais après tout, rouge de confusion, elle réfléchit un peu, elle murmure. Je veux que mon chat Bob se transforme en un beau et viril jeune homme. Comme par magie, Bob est transformé en un magnifique mâle, si beau que même les oiseaux ne peuvent s'empêcher d'arrêter de voler et de tomber à ses pièces. Ça, c'est joli. La bonne fée dit « Félicitations, Cendrillon, amuse-toi bien dans ta nouvelle vie. » Et en un éclair, la marraine s'en va. Il n'y a pas de chute. Pendant quelques... Si, si, si. Amuse-toi bien dans ta nouvelle vie. Et en un éclair, donc elle s'en va. Pendant quelques instants magiques, le chat Bob et Cendrillon se regardent tendrement. Cendrillon est comme hypnotisé par le plus bel homme qu'elle a jamais vu, qui n'est plus un chat, qui est devenu un homme magnifique, vous l'avez bien compris. Puis Bob s'avance langoureusement vers elle, la prend dans ses bras musclés, commence à lui embrasser l'oreille dans un souffle chaud. Et soudain, il lui murmure. Là, je pense que tu regrettes de m'avoir fait opérer, non ? Ma très chère épouse, c'est une blague envoyée par Michel. C'est un agent immobilier qui envoie ce fax à sa femme. Il lui envoie un fax ou un mail, d'ailleurs, peut-être modernisé. C'est peut-être une blague, à mon avis, ça date quand même. On va dire un mail. C'est un agent immobilier qui envoie un mail à son épouse. Ma très chère épouse, tu comprendras que maintenant que tu as 54 ans, j'ai certains besoins que toi, tu ne peux plus satisfaire. Je suis très heureux avec toi. Je te considère comme une merveilleuse femme. Et sincèrement, j'espère que tu ne me le prendras pas mal quand tu sauras, en recevant ce mail, que je serai pendant ce temps à l'hôtel Comfort Inn avec Vanessa, ma secrétaire, qui a 18 ans. Mais ne t'inquiète pas, je serai à la maison ce soir, avant minuit, comme tous les soirs. Quand le mail arrive à la maison... Ah ben non, c'est mieux si c'est un fax. Ah merde ! Quand le type arrive à la maison le soir, il trouve un papier sur la table de la salle à manger et il lit le papier que lui a laissé son épouse. Cher mari, j'ai reçu ton fax et je ne peux pas éviter de te remercier pour ta prévenance. Je profite de l'opportunité que tu m'offres pour te rappeler que toi aussi, tu as 54 ans. Donc, je t'informe que lorsque tu liras ce message, je serai à l'hôtel Fiesta avec Michel, mon instructeur de tennis, qui, comme ta secrétaire, a lui aussi 18 ans. Comme en plus d'être devenu homme d'affaires reconnu, tu as une licence de mathématiques, tu pourras facilement comprendre que nous sommes des semblables en cette circonstance, mais avec une légère différence. 18 rendent plus de fois dans 54 que 54 dans 18. En conséquence, ne m'attend pas avant demain. C'est un type qui décide de voir un psychanalyste parce qu'il a un problème véritable, pas de sommeil, mais un problème de rêve. Il prend rendez-vous chez Gérard Miller, qui l'obtient assez vite, et lui explique son rêve. Il lui explique qu'il s'endort tôt, il dort bien, mais pendant son rêve, il se fatigue. Son rêve, c'est tout le soir, tout le soir, tout le soir, volant dans 35 tonnes direction Marseille, bourré de fruits et légumes. Et là, il dit à Miller, je dors bien, mais quand je me réveille, je suis crevé. Miller lui dit, je connais ça, je vais te donner une boîte de 30 pilules pour le mois. Quand tu t'endors le soir, tu penses bien à moi en fermant les yeux, et tu ne seras pas déçu. Et en effet, dès le premier soir, le clip prend sa pilule, il s'endort en pensant à Gérard. À peine est-il endormi que son rêve commence, il est au volant du 35 tonnes. Par contre, sur le bord de la route, il voit Miller qui lui fait un petit signe de la main. Il s'arrête, Miller lui dit, tu vois, tu as bien fait de me faire confiance, tu vas pouvoir monter dans le camion, je vais monter à côté de toi, je vais conduire, et toi, tu me mettrais dans la cabine derrière pour dormir. Bonne idée. Et en effet, toutes les nuits, pendant un mois, Miller prend la place du chauffeur. Magnifique. Il est sauvé jusqu'à ce qu'un copain qui lui raconte qu'il a des problèmes de sommeil, il lui dise, tu n'as qu'à le voir Gérard, c'est un génie, il m'a sauvé. En effet, le type prend rendez-vous, et il lui explique pareil, il dort bien, mais il a un rêve qui fatigue. Il se retrouve dans une soirée avec une dizaine de nanas autour de lui qui le harcèlent et qui lui demandent de les satisfaire toutes. Et il explique à Miller qu'il ne peut pas toutes les nuits faire ça. Et Miller lui dit, si tu me fais confiance, tu prends ces petites pilules quand tu t'endors, tu penses à moi et tu ne l'engrèteras pas. Alors le soir du premier jour, le type prend la pilule, et en effet, il se retrouve dans son rêve avec ces nanas superbes dans cette magnifique soirée, jusqu'à ce qu'un individu lui tape sur l'épaule, il se retourne, c'est Gérard Miller. Et Miller lui dit, écoute, moi je vais m'occuper des filles et puis toi tu es allé te reposer. Alors quand il rencontre ça à son copain le lendemain qui lui dit, comment ça s'est passé ? Tu t'es endormi tranquillement ? Il lui dit, non seulement je me suis endormi tranquillement, mais je me suis pas reposé. Mais il lui dit, pourquoi ? Parce que ce salaud de Miller, pendant qu'il s'envoyait les gonzesses, il m'a collé au volant dans 35 tonnes et il y avait un abruti qui dormait dans la cabine. Assieds, allez bien ! C'est pas mal. Un instituteur en classe de CP s'adresse à ses élèves. Alors Laurent, qu'est-ce que t'as fait toi pendant la récréation ? En bas, je me suis amusé dans le bac à sable. Très bien Laurent, si tu réussis à écrire au tableau le mot sable, sans faute, je te mets 20 en orthographe. Le petit Laurent passe au tableau, il écrit le mot sable, 20 sur 20 en orthographe. Bravo, félicitations Laurent. L'institute se tourne vers un autre élève, Jérémy, et toi Jérémy, qu'est-ce que t'as fait pendant la récréation ? Je me suis amusé dans le bac à sable avec Laurent, très bien mon petit Jérémy, si tu réussis à écrire au tableau le mot bac, sans faute, je te mets 20 sur 20 en orthographe. Le petit Jérémy passe au tableau, excellent Jérémy, 20 sur 20, bravo, tu as écrit le mot bac sans faire de faute. L'instituteur se retourne et dit, et toi Mohamed, qu'est-ce que t'as fait à la récréation ? Alors moi monsieur, j'ai voulu m'amuser dans le bac à sable avec Jérémy et avec Laurent, mais ils n'ont pas voulu, ils m'ont dit de me casser, sinon ils me pétaient la gueule. Mais c'est ignoble, c'est la manifestation d'une discrimination scandaleuse d'un groupe ethnique minoritaire dans l'intégration sociale pour être mis en cause, et en plus dans ma classe en plus. Écoute Mohamed, si tu réussis à écrire au tableau discrimination scandaleuse d'un groupe ethnique minoritaire dans l'intégration sociale pour être mis en cause, je te mets aussi un 20. Un psychiatre pose des questions à trois fous différents. Il demande au premier fou « Combien font 7 fois 5 ? » Le fou répond « 1000 ! » Bien, fait le psychiatre. Le psychiatre note la réponse dans son carnet. Il demande au deuxième fou « Combien font 7 fois 5 ? » « Jeudi ! » Répond le fou. Le psychiatre note « C'est inquiétant, tu es super bien. » Le psychiatre note la réponse dans son carnet. Jeudi. Il demande au troisième fou « Combien font 7 fois 5 ? » « 35 ! » dit le troisième fou. Le psychiatre fait « Bien, c'est génial ! » « Comment vous avez trouvé ? » Le fou dit « C'est simple, j'ai divisé 1000 par jeudi. » Après 35 ans de mariage, un couple qui est là ensemble, il se regarde et puis le mari dit « Après 35 ans de mariage, je regarde ma femme et je lui dis « Chéri, il y a 35 ans, on avait un petit appartement, une vieille voiture. On dormait sur le canapé en regardant une télé en noir et blanc de 41 centimètres. Mais je dormais avec une jeune blonde de 25 ans. Maintenant, on a une maison à 500 000 euros, une Mercedes à 50 000 euros, un lit à eau, une télé couleur à écran plein de 130 centimètres et je dors avec une vieille de 60 ans. » La femme, qui est très vive d'esprit, répond « T'as juste à te trouver une jeune blonde de 25 ans et mon avocat fera en sorte que tu te retrouves dans un petit appartement avec une vieille voiture et que tu te dors sur un canapé en regardant ta télé noire et blanc de 41 centimètres. » Un papy qui rend visite à son petit-fils Romuald à Paris et il le surprend, son petit-fils, comme son habitude, les yeux rivés sur son ordinateur. C'est maintenant ce que font les jeunes tout le temps à la maison en train de jouer à un jeu vidéo. « Enfin, Romuald, t'es encore fichu devant ton ordinateur. Faut sortir, bon Dieu, enfin, merde, à ton âge, moi j'allais à Paris, je sais pas, au Moulin Rouge, je buvais toute la nuit, je baisais les danseuses, je pissais sur le barman, je partais sans payer. Voilà ce que c'est qu'une vraie vie d'homme, quoi. On reste pas comme ça sur son ordinateur. » Une semaine plus tard, le papy retourne voir son petit-fils et il le trouve cette fois dans son lit, mais alors dans un piteux état, couvert de bleu avec un bras dans le plâtre. « Enfin, mon petit Romuald, mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? J'ai fait comme tu m'as dit, papy, je suis allé au Moulin Rouge, j'ai bu comme un trou, j'ai ploté les danseuses, j'ai pissé sur le barman, sauf que les videurs n'ont pas vraiment apprécié, ils m'ont cassé la gueule. Mais t'étais avec qui, Romuald ? Avec une bande de potes. Pourquoi toi, tu y allais avec qui, toi ? Avec les nazis. » « Rires » Charlotte, vous avez une histoire à nous raconter, il paraît. Il y a une histoire trop mignonne, mais elle est très con. Celle des oeufs dans le frigidaire, vous la connaissez ? Non. Il y a six oeufs qui sont dans le frigidaire, alignés. Il y a le sixième, il se penche, il regarde le premier oeuf et il dit au cinquième, « Putain, regarde la tronche du premier oeuf. Qu'est-ce qu'il est mauve. Il a une tête de cul. Comment il supporte d'être comme ça, le pauvre vieux ? » Il y a l'oeuf numéro 5 qui tape sur le cou de l'oeuf numéro 4 qui lui dit, « Putain, regarde l'oeuf numéro 1. Il a une trombie, le pauvre vieux. Il est affreux. » Puis ça suit comme ça. Puis au fin, il y a l'oeuf numéro 3 qui tape sur l'oeuf numéro 2 et qui dit, « Regarde discrètement la tronche de l'oeuf numéro 1. Putain, il a une gueule de cul. Tu peux même pas imaginer. » À ce moment-là, discrètement, il y a l'oeuf numéro 2 qui se retourne pour regarder la tronche du numéro 1 et qu'elle se retourne vers le numéro 3 qui lui dit, « Mais t'es con ou quoi ? C'est un kiwi. » Ah oui, elle est jolie. Ah non, elle est bien. Elle est délicieuse. Elle est jolie. Enfin, un peu vulgaire. C'est un peu trop le cul pour nous, là. Moi, j'ai une histoire bucolique. C'est une histoire d'une promenade. Il y a trois steaks hachés qui se promènent dans la montagne. Comme ça, ils font une petite excursion. Et alors, ils ont... Tu la connais ? Tout le monde la connaît. C'est quand même pas celle à laquelle on pense. J'espère que c'est une nouvelle. Non, elle est délicieuse. Et puis alors, ils sont là, ils se promènent, ils se gambadent, ils sont content. Tout d'un coup, il y a un steaks hachés. Il voit pas rien. Il manque un... Alors, il dit à l'autre, « Mais où il est le 2-3 diens de steaks hachés ? » Alors, il dit, « Mais non, mais non. » Alors, il voit plus personne. Alors, il pleure, il pleure. Il pleure. Il dit, « Mais pourquoi ? » « Ils m'ont laissé, ils m'ont laissé, ils m'ont laissé. » Et il y a le 2-3 qui arrive, il dit, « Mais pourquoi moi, il fait ça ? » Et tu as ce qu'il dit dans les 2-3 ? Oui, je sais ce qu'il dit. On sait ce qu'il dit. il a son serre. Il se fait bien chacé. « Ah ouais ! » Mais enfin, Pierre, ça fait 10 ans qu'on la raconte, cette histoire. « On l'a raconté cet été, j'ai dit, je vais la raconter, ils la connaîtront sûrement. » Qui sait pourquoi ils ont un euro de les majorettes ? Non. Pour ne pas chier partout comme des pouilles. Ça vous fait rire, mademoiselle Motron ? Oui. C'est bien la première fois qu'on arrive à faire rire d'Isabelle avec une blague. Mais regardez, il est vert de jalousie, Bénichoux. Bravo. Moi, comme on m'a dit que c'est une intellectuelle, j'arrête pas de lui faire des plaisanteries très chiques. Mais il dit, c'est pour pas qu'elle chie partout et l'autre... C'est une petite fille de 6 ans qui vient d'emménager dans une nouvelle maison. À côté se trouve un terrain vague où des ouvriers construisent une autre maison. La petite fille commence à aller voir de plus près ce qui se passe sur ce chantier. Après quelques jours, elle devient comme ça naturellement la mascotte du projet et la mascotte de ce chantier. Le chef de chantier lui donne même des petites tâches à accomplir afin qu'elle participe. À la fin de la première semaine, le chef de chantier lui tend une enveloppe de paye pour la remercier. L'enveloppe contient la somme évidemment symbolique de 5 euros. Toute contente, la petite fille rentre chez elle et raconte son histoire à sa maman. La mère est amusée et dit à sa fille que le temps est venu d'ouvrir un compte à la banque pour y déposer ce premier salaire. à la banque. La caissière, elle aussi, est toute éblouie par cette jolie histoire que la fillette raconte de sa voix fluette. J'ai travaillé dans la construction à côté de chez nous. On construit une maison. D'ailleurs, tous les employés, tous les clients de la banque écoutent la petite fille en souriant. La caissière demande alors à la fillette si elle pense retourner travailler au chantier la semaine prochaine. Faut voir, répond l'enfant. Faut voir, parce que d'abord je voudrais manger des carottes. voir quoi, répondent en chœur plusieurs clients et plusieurs employés de la banque. Et la fillette répond bah, faut voir si ces enculés de chez Big Mac se décident à nous livrer ce putain de placo de merde. J'ai Jérôme qui m'envoie l'histoire d'un couple de motards belges passionnés de moto. Alors, ils ont une vie forcément trépidante et puis évidemment au bout des quelques années de couple, de mariage, même si au début ils étaient tous les deux en moto, ils commencent à se lasser forcément. C'est plus comme au premier jour entre eux. Ça va de soi. Puis un jour, le gars se rend dans un magasin d'accessoires de moto puis il trouve une magnifique paire de bottes. Des bottes dont il a toujours rêvé. Bottes en cuir, pointues, on dirait des sentiagues mais c'est pas vraiment des sentiagues. Elles résistent à l'eau, tout, enfin vraiment les bottes parfaites de motards. Alors il est tout fier de rentrer chez lui avec ses bottes. Alors le soir, il rentre, il est tout content puis il est pressé de montrer sa belle paire de bottes à sa femme. Il marche dans le salon. Sa femme regarde pas parce que ça fait trop d'années qu'ils vivent ensemble. Elle voit même pas les bottes. Elle regarde la télé. Alors lui, il marche dans le salon en faisant du bruit avec tes bottes. Elle voit toujours rien. Ça n'en doit dire 300 euros la paire de bottes quand même puis elle voit toujours pas. Ça a dit hurre quand même. J'attendais l'accent quand même. On attendait depuis le début mais c'est arrivé. Alors il monte dans la salle de bain il se fout complètement à poil mais il remet les bottes et il redescend tout content à poil avec les bottes dans le salon. Là il tourne dans le salon avec ses bottes sa femme ne le regarde toujours pas. Alors il lui dit quand même bah alors tu vois rien là ? Elle le regarde d'un air distrait et il répond bah si je vois qu'elle pend. Elle a toujours pendu et elle pendra toujours. Alors ça c'est quand même c'est assez curieux c'est dommage. C'est tellement surjoué. Non 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 c'est très fort. La blague elle dure 3 heures. Elle a l'air bien. Et voilà c'est la fin de cette émission dans la suite de la blague dans Demain. Voilà soyez présents. On en est là ça pend ça se joue pas. Arrêtez il ne veut pas qu'on le coupe quand il refait Giscard. Arrêtez. Ça va évidemment qu'elle pend n'est-ce pas ? C'est parce qu'elle regarde mes bottes. Et là qu'est-ce qu'elle répond à la femme belge ? Bah t'aurais mieux fait d'acheter un casque. J'en ai une qui va un peu plus plaire à Christine Bravo. C'est une automobiliste qui circule sur une route de campagne elle se fait flasher par un radar planqué derrière un dos d'âne. Elle est contrainte de s'arrêter pour répondre évidemment de son infraction et le flic commence à questionner cet automobiliste nom, prénom, permis de conduire profession. Et là à profession la conductrice répond je suis dans le médical je suis élargisseuse d'anus. C'est ça qui va me plaire. Le policier est quand même très surpris il dit mais en quoi ça consiste ce métier ? Il dit bah écoutez je prends un anus j'y introduis un doigt puis deux doigts ensuite toute la main puis les deux mains puis le bras parfois je pose des étais et il m'arrive aussi d'utiliser des forceps ou de m'aider de mes pieds et je m'arrête quand j'obtiens un beau trou du cul de 1m80. Et là le flic regarde dans le vide comme s'il essayait de se représenter la scène incroyable il dit mais qu'est-ce qu'on peut faire avec un trou du cul d'1m80 ? Bah en général on lui donne un radar et on lui dit d'aller le planquer derrière un dos d'âne. Marseillais un breton et un ch'ti qui découvrent un génie. Vous savez dans une lampe à pétrole il y a toujours un génie qui sort quand on frotte la lampe le génie leur dit jetez n'importe quoi dans l'océan et si je le retrouve vous mourrez autrement je ferai tout ce que vous désirez. Bon alors le marseillais jette un cure-dent en se disant le génie va jamais retrouver le cure-dent paf le génie retrouve le cure-dent et évidemment le marseillais meurt le breton jette un clou le génie retrouve le clou le breton meurt le ch'ti jette quelque chose le génie cherche 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 et à bout de force il demande mais qu'est-ce t'as jeté toi le ch'ti et le ch'ti il dit hé binou tu peux toujours chercher et j'ai jeté un effet ralgan bon j'ai une histoire pour Caroline Diamant c'est un camionneur qui s'arrête à feu rouge et là Caroline le rattrape le camionneur et là Caroline sort de sa voiture en courant vers le camion et frappe sur la porte du camion le camionneur descend sa vitre et là Caroline lui dit monsieur monsieur bonjour mon nom est Caroline Diamant et je vais vous dire que vous êtes en train de perdre votre cargaison le camionneur l'ignore et continue sur la rue quand le camion s'arrête à un autre feu rouge sans mettre plus loin Caroline le rattrape encore une fois elle descend en courant de son automobile elle court au camion elle frappe sur la porte le camionneur redescend une fois encore sa vitre et là Caroline lui dit comme si elle lui avait jamais parlé bonjour je suis Caroline Diamant et je vais vous dire que vous perdez votre cargaison le camionneur secoue à tête il l'ignore encore une fois Caroline et il continue sa route quand le feu passe au vert il embraye il poursuit son chemin et là il s'arrête d'un seul coup il se dépêche il sort de son camion il court jusqu'à l'automobile de Caroline Diamant il frappe à la vide de Caroline Caroline baisse sa vitre elle descend sa vitre et là lui le camionneur il lui dit exaspéré bonjour je suis Dédé c'est l'hiver il neige et je conduis un camion de la DDE je ne comprends pas je n'ai pas compris il est en train de saler la route c'est bien ce que je disais c'est tout à fait une histoire pour Caroline et Christelle Caroline et Pierre sont dans un train entre Paris et Rome ils sont dans la même cabine de wagon-lit ils se sont un peu gênés d'avoir à partager autant d'intimité comme ils sont fatigués ils s'endorment très vite Pierre est sur la couchette du haut Caroline est sur la couchette du bas mais vers une heure du matin Pierre Benichoux se penche au-dessus de la couchette du bas et il réveille Caroline Caroline, Caroline excuse-moi de te déranger mais il fait terriblement froid t'aurais pas la gentillesse de me donner la couverture qui se trouve dans le casier j'ai une bien meilleure idée dit Caroline faisons semblant que nous sommes tous les deux mariés juste pour une nuit ça te va quelle idée intéressante et excitante dit Pierre je suis tout à fait d'accord bon bah alors va la chercher toi-même ta couverture et fais pas chier j'ai une blague qui concerne encore Caroline et son mari ils sont en train tous les deux d'installer un nouvel ordinateur et ils doivent choisir un mot de passe quand on installe un nouvel ordinateur on choisit un mot de passe alors le mari de Caroline un peu macho choisit le mot de passe et il est impatient de voir les réactions de sa femme lorsque l'ordinateur leur demande le mot de passe elle regarde son époux lui il la regarde et il lui dit tape pénis alors évidemment Caroline explose de rire l'homme se tourne vers les camps et découvre que l'ordinateur indique trop court à tiens d'après une rumeur très sérieuse Dominique Schroeskahn serait embauchée au Fonds Monétaire International en effet on lui aurait proposé un poste de vigile il doit monter la garde jour et nuit un sondage réalisé auprès des femmes françaises pour savoir pour savoir si elle souhaiterait avoir une relation sexuelle avec Dominique Schroeskahn alors 5% ont dit oui pourquoi pas 10% ont répondu jamais de la vie 80% ont répondu plus jamais Luc maintenant va nous raconter une histoire salut Luc salut Laurent alors voilà ça se passe au couvent et c'est l'histoire d'une bonne soeur une toute jeune bonne soeur une novice elle vient d'entrer dans les ordres elle a à peine 18 ans et est venue son premier week-end hors du couvent toute contente de se retrouver à l'extérieur elle appelle ses copines qui sont ravies de la revoir et elle lui organise une petite fête le soir venu tout le monde se retrouve chez une des filles la toute fraîche bonne soeur se laisse entraîner dans la fête et commence à boire verre sur verre jusqu'au moment où la musique se fait un peu plus calme j'espère que c'est drôle quand même Pascal non mais c'est seulement à la fin c'est bien ça le problème la novice se fait offrir un verre deux verres trois verres et puis finalement on se voit proposer une petite danse lassive avec un gars qu'il connait à peine on parle de bonne soeur on est bien d'accord je commence à douter oui non mais tout à fait elle est bien de commencer elle vient de commencer quoi l'histoire elle vient de commencer l'histoire je vais y aller moi non mais c'est bien c'est une lecture c'est un nouveau concept arrêtez on peut se reposer on se repose comme ça moi je je pisse un peu les yeux on sera encore là demain avec vos interruptions moi aussi j'ai envie de savoir ce qui arrive à la bonne soeur reprends reprends du début ah non une danse lassive qui est gentiment bien imbibée quand même se laisse entraîner dans une chambre par un jeune homme mais dans un couvent il n'y a pas de jeune homme elle n'est pas de jeune homme elle n'est pas de jeune homme parce que ça ne va pas du tout notre petite bonne soeur qui est au couvent depuis deux mois seulement elle va déjà se faire sauter par un autre mec elle a sa première sortie ah d'accord ben voilà et alors elle n'y résiste pas elle n'a plus trop toute sa tête non plus elle s'agenoue devant lui et plutôt que de lui réciter ses prières elle lui baisse son pantalon et lui pratique une longue recrédation inflation le lendemain toute honteuse et embrumée par les exagérations de la nuit elle confie à ses copines tout ce qu'elle a fait caché dans cette chambre elle se dit oulala comment je vais faire je ne vais pas pouvoir rentrer au couvent j'ai ça sur la conscience il faut absolument que je me libère que j'aille au confessionnal et voilà que comment va-t-elle avouer tout ça alors ses copines lui disent écoute quel suspense il n'y a pas de problème elle a intérêt d'être drôle la chute c'est beau arrêtez arrêtez elle va au confessionnal elle va au confessionnal très bien je sais ce qu'elle fait c'est épais l'oeuvre de Victor Hugo pour un moment là moi je sais ce qu'elle va faire elle va pas baisser le pantalon elle va lever la robe du prêtre oui excité mais Claude attendez la fin voilà c'est la fin donc elle n'est pas encore au confessionnal oui oui ça dépêche toi parce qu'il y a l'invité d'honneur dans les couloirs ça ferme à 18h le confessionnal on ferme il y a deux morons alors alors ses copines lui disent écoute il n'y a pas de problème tu n'as qu'à dire que tu as schtroumpfé tu n'as pas besoin d'avouer ce que tu as fait vraiment ta conscience sera libérée ne t'inquiète pas elle y va elle prend son courage à deux mains elle rentre au confessionnal et elle dit au père voilà mon père j'ai schtroumpfé alors le père lui dit bon il veut faire un peu et il lui dit écoute tu me fais des ave maria il n'y a pas de problème et tes péchés seront absolus le week-end suivant rebelote on l'a fait courte ok ah oui ah oui faisons la courte on va jouer les détails du week-end suivant on raconte on va tout savoir la voilà qui revient au couvent idem elle retourne au confessionnal bonjour mon père voilà ce week-end j'ai encore schtroumpfé le père lui dit j'aimerais quand même bien savoir un peu ce que c'est écoute ma fille tu me fais 5 à 6 ave maria mais tu m'avoues ce que veut dire schtroumpfé j'ai quand même bien envie de savoir alors la pompeuse toute rouge elle lui dit voilà j'ai fait des inflations toute la nuit à un gars le père ok lui dit vas-y c'est bon mais ne recommence pas quand elle sort du confessionnal elle arrive dans le jardin et elle retrouve la plus vieille nône du couvent toute vieille qui est sur son dent en train de pleurer toutes les larmes de son corps elle est très vieille elle a quoi 85 ans dans 20 ans et quelques mois elle est vraiment très vieille et elle pleure elle pleure et la jeune novice lui dit mais pourquoi fleuriez-vous comme ça alors la bonne soirée lui dit ben voilà j'ai fait le péché de sucrerie je me suis envoyé un paquet de bonbons à moi toute seule tout le week-end elle dit mais il n'y a pas de problème allez vous confesser moi j'en ai fait l'expérience ça libère les filles elle lui dit évidemment je ne peux pas aller me confesser et avouer ce péché mais la jeune novice lui dit il n'y a pas de problème vous n'avez qu'à dire que vous avez ce qu'on me fait ça passera comme une lettre à la poste alors notre vieille bonne soirée elle rentre dans le confessionnel elle dit voilà mon père bonsoir j'ai juste qu'on me fait ce week-end et le père tombe à la renverse et lui dit quoi ? vous à votre âge ? elle lui répond ben quoi ? j'ai encore toutes mes dents pour sucrer ah un bonbon ah un bonbon quel succès on est pas déçu du tout on la connaissait mais elle est beaucoup beaucoup plus courte alors je crois que Gérard Miller cherche un co-auteur pour son one man show On est dans les années 50-55, en mariage, deux fermes voisines et les deux mamans mettent en même temps au monde un petit garçon et une petite fille il y a quelques jours du quart et ces enfants vont être élevés comme des jumeaux presque ça veut dire que quand ils partent à l'école ils se donnent la main, ils font leur devoir ensemble le soir la veiller en même temps dans les familles, un coup dans la ferme ici, un coup dans l'autre ferme et puis on grandit doucement et puis arrive l'arrêt du certificat d'études, ils révisent ensemble le dimanche ils vont chercher quelques champignons dans la forêt et puis on est abonné à Mickey ou à Picsou et puis on partage plein de choses ensemble et puis à un moment il faut aller travailler, ils achètent une voiture, ils passent à prendre le matin ils la ramènent le soir, ils font la gamine ensemble le midi, ils partent de temps en temps au cinéma dans la ville et puis un soir, ils s'entendent tous les deux à la veiller ça lui prend, il la regarde et lui dit tu sais, on pourrait se marier elle le regarde avec des grands yeux et lui dit moi je veux bien, mais avec qui ? On connait personne Très très joli Très joli Je voudrais quand même remercier un monsieur qui était en public et qui nous a apporté des bons chocolats on ne les a même pas goûtés On attendait que tu nous en offres C'est pour tout le monde On a compris que de la façon dont tu les as mis à gauche Mais non, moi je ne mange pas de chocolat Sans nous regarder Tu ne manges pas de chocolat ? Bah non Qu'est-ce qui te fait grossir comme ça ? C'est le souci Vous, le stress, vous voyez On va faire un peu de délire Excusez-moi, mais il y a des blagues Je préfère que vous les testiez avant Jean-Pierre, après peut-être j'en prends un Il y a des blagues dans le chocolat, vous voulez que vous les une blague ? Ah il y a des blagues ? Allez-y Un touriste à l'hôtelier, combien les chambres ? Premier étage, 1000 francs C'est des vieilles blagues Deuxième étage, 800 francs Troisième étage, 600 francs Merci, l'hôtel n'est pas assez haut pour moi Moi aussi j'ai une blague, j'en avais une autre tout à l'heure Alors je la fais comme ça après j'aurai fini mes blagues C'est une journaliste qui va dans un village super paumé Et qui interview en habitant et qui lui dit alors Dites-moi un peu ce qu'il se passe dans le coin, comment ça se passe ici Il dit vous savez il y a pas longtemps il y a une chèvre qui s'est perdue dans la forêt On l'a retrouvée, on l'a tous baisée Alors elle dit ah bon mais vous n'avez pas quelque chose d'autre ? Enfin je veux dire un autre truc Il dit si si, il y a pas longtemps il y a une femme qui s'est perdue dans la forêt On l'a retrouvée, on l'a tous baisée Il dit non mais je veux dire quelque chose de grave, quelque chose qui fait de la peine Il dit bah moi il y a pas longtemps je me suis perdue dans la forêt Ouais elle est mignonne ! Elle est gentille, Jean-Pierre Ça vous rappelle ? Ah Jean-Pierre tu n'es pas obligé de manger des chocolats On bouffe du chocolat, tu nous poses pas de questions Vous connaissez la différence entre un clitoris et une tarte aux pommes ? Oh écoutez ! Oui ! Vous voulez que je vous dise oui ? Voilà ! Elle est nulle hein ! C'est quoi la différence ? Bah tu peux bouffer la tarte aux pommes de ta grand-mère C'est un jeune chocolatier qui s'appelle Romain Sorel qui nous a envoyé ces chocolats en tête du concours des talents comptois Premier au concours régional du meilleur apprenti de France Merci monsieur, c'est dans le doux, ils viennent de Besançon ces chocolats Où il y en a une bonne là ? Bah moi j'en ai pas pourquoi ? C'est que les drôles qui ont des blagues Heureusement que votre chocolat est bon parce que sinon je ferais la gueule moi j'ai pas d'histoire Allez-y, allez-y, c'est quoi votre histoire ? Lily et Claire sont deux jumelles, leur maman les a confiées à une dame pour les surveiller La dame ! T'as des morceaux au fond là ! Mais comment vais-je faire pour les distinguer ? C'est à qui la dame ? Et alors, la maman lui dit, ce n'est pas compliqué vous voyez ? Celle qui est à côté de Lily, eh bien c'est clair ! Elle est bien ça la de blague ! Je pense que les chocolats sont très bons ! On a des beaux succès là ! Didi demande à sa mère, c'est vrai maman ? Que les anges ont des ailes ? Mais oui chérie ! Alors ils peuvent s'envoler ? Bien sûr ! Eh bien j'ai entendu ce matin que papa disait, mon ange a la bonne ! Est-ce qu'elle va s'envoler aussi ? Et comment ? Pas plus tard que tout de suite ! Ah il y en a une autre là ! Là il y en a une autre dans le chocolat ! Je comprends pas ! Europe 1, la radio des blagues ! J'ai pris une autre là ! Alors, ces deux grosses putes ! Oh mais enfin monsieur ! Mais Jean-Pierre a arrêté de manger des chocolats enfin ! Ils sont très bons ! Comment tu crois qu'il... Je cherche une histoire ! Je n'en ai pas ! Regarde ! Je respire mon sang et quel chocolat j'ai pas d'histoire ! Mais c'est normal Jean-Pierre ! Parce qu'il faut pas manger le papier ! Jean-Pierre vous mangez le papier ! C'est là-dedans qu'il y a le chocolat ! La blague ! Allez-y Jean-Pierre, essayez ! Allez-y ! Tintin se précipite dans le bureau de papa ! Dis-donc ! Tintin ? Oui, Tintin ! C'est sûr que c'est pas Toto ! Écoute, joli Tintin ! Je sais quand même lire Tintin ! Mais t'as mis tes lunettes à l'arrière du crâne ! Jean-Pierre, il faut y croire à votre blague ! Je sais aussi lire par derrière ! Mais avec une blague comme ça, par contre, vous avez regardé la date sur les chocolats ou pas ? Non parce que c'est curieux ! Tintin on a jamais connu son papa ! Bon bah c'est une blague de Tintin ! Tintin se précipite dans le bureau de papa ! Dis-donc, tu sais pas quoi ? Eh ben je me suis fabriqué un violon avec une de tes vieilles boîtes de cigarettes ! Ah ! Ah dis donc ! Et alors ? C'est très bien mon bonhomme ! Et où as-tu pris les cordes ? Dans le piano ! Ah ouais ! Ah ouais ! Europe 1, la radio des blagues ! C'est pas possible ! Attendez je comprends pas ! Non mais elle est pas terminée votre blague là ! Si si c'est la chute ! Si si c'est la chute ! Donnez-la moi ! Je jure que c'est vrai ! Non mais elle est mal racontée ! C'est pas possible ! Ah faut faire avec l'accent belge hein ! Ah ouais 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 c'est ça ! Parce que non mais ce que personne a relevé c'est que... En mon avis, Laurent a dit mais Tintin on le connaît pas le papa de Tintin ! On sent que ça a travaillé toute son adolescence tu sais ! Il est où le papa de Tintin ? Il a où le papa de Tintin ? Oh le pauvre Tintin ! Il a juste un chien et un vieux capitaine ! Alors je crois que j'en ai une avec l'accent belge comme ça on termine sur l'accent belge ! C'est deux belges qui marchent dans la rue ! Et là il y en a un qui fait regarde là t'as marché dans la merde ! Il dit t'as marché dans la merde ! Je sais pas faire l'accent ! Il lui dit t'es sûr que c'est de la merde ? Mais non c'est de la terre ! Il dit mais non regarde c'est de la merde ! Il prend la merde sur la truc ! Il dit bah ça regarde ! Mais non c'est pas de la merde c'est de la terre ! Il prend un petit bout comme ça il sent et il fait... Ah ouais peut-être que... Mais non c'est de la terre ! Mais non regarde c'est de la merde ! Ecoute prends un bout ! Mange un bout ! Il mange chacun un petit bout tu vois ! Il fait... Ah ouais ouais je crois que c'est de la merde ! Et bah dire que t'as failli marcher dedans ! C'est le mec qui dit moi ma femme ça devient un peu mou elle est plus à ce qu'elle fait ! C'est juste si elle se fait pas les ongles quand je lui fais l'amour et toi tu dis je vais te donner un conseil ! Moi c'est ce que j'ai fait ! J'ai pris le pistolet d'alarme ! Je l'avais caché sous l'oreiller ! Elle était bien en train de se faire chier avec moi ! Toi j'étais dessus ! J'ai pris le pistolet ! BAM ! Tiré en l'air ! Ca lui a foutu une trouille ! Toi ! Et après toi... Là je l'ai possédé pendant qu'elle avait peur ! Et elle s'est mise à adorer ça ! Elle est redevenue une bombe sexuelle ! Il dit tu devrais essayer ! Bon d'accord ! Et il se retrouve une semaine plus tard et il dit alors ! Alors il dit écoute je te remercie pour ton conseil ! J'ai fait comme tu m'as dit ! On était en train de faire un 69 avec ma femme ! Elle était bien en train de se faire chier ! Moi aussi j'ai pris le pistolet ! BAM ! J'ai tiré en l'air ! Du coup elle m'a mordu la bite ! Elle m'a chié sur la gueule ! Et il y a un mec à poil qui est sorti de l'armoire en levant les mains ! Est-ce que je peux tenter une histoire drôle ? Allez-y Gérard ! Est-ce que vous connaissez l'histoire de l'Indien ? Distrimez-nous des biscuits avant ! Alors je vais essayer de l'appeler ! Le problème des histoires drôles que je connais c'est un peu comme les histoires de l'Umoire ! Ah mais je la connais c'est le ciel ! Oui c'est celle de l'Indien qui coule ! Mais racontez-la parce que vous l'avez raconté mieux que moi ! Non 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 ! Donc ça se passe dans le Canada on va dire au Canada Et il y a un trappeur qui est là et qui regarde le ciel et il dit... Et on va vous brouiter l'histoire Gérard ! Donc c'est un trappeur qui est au... C'est comme ça ! C'est un trappeur de San Francisco ! Vas-y vas-y raconte ! Le trappeur se dit est-ce qu'il va faire froid ? Il est en train de couper son bois ! Il coupe son bois pour mettre du bois de côté ! Et puis il a coupé son bois et il se dit oui mais est-ce qu'il va faire froid ou très froid ? Et il y a un vieil Indien qui est sur la montagne donc il monte voir l'Indien et il lui dit est-ce qu'il va faire froid cet hiver ? Et l'Indien dit oui il va faire froid ! Alors le trappeur redescend et il recoupe encore un peu plus de bois ! Il dit oui mais est-ce que j'ai assez de bois ? Il remonte voir l'Indien et il dit mais est-ce qu'il va faire froid ou très froid ? Et l'Indien dit très froid ! Il descend le canadien, le trappeur il recoupe encore plus de bois puisqu'il va faire très froid ! Il dit mais est-ce que j'ai assez de bois ? Il remonte voir l'Indien ! Il est à cheval à cheval ou pas ? Non non à pied ! Ah merde ! Il prend son cheval ! Il remonte voir l'Indien et il lui dit mais est-ce qu'il va faire très froid très froid ou très 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 froid ? Et l'Indien lui dit très 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 froid ! Alors le trappeur redescend et il coupe encore du bois du bois du bois ! Et puis il remonte pour dire pour savoir si c'est assez il dit à l'Indien ! Faites la façon unique ! Alors j'arrive ! Et donc il monte voir l'Indien et il lui dit mais comment est-ce que vous savez qu'il va faire très 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 froid ? Parce que les cornettes, les bonnes sœurs ont deux cornettes ! C'est quoi cette histoire Claude ? J'allais dire la chute ! Ben voilà la chute ! Les bonnes sœurs ont deux cornettes ! Mais c'est pas celle-là ! Alors la chute c'est que l'Indien dit quand homme blanc coupé beaucoup de bois faire très froid ! Voilà elle est bien ! Non elle est bien ! C'est deux garçons qui jouent au foot au Parc Borelli à Marseille ! Au football ! Au football comme dirait Jean-Pierre Coff ! Il y a deux garçons qui jouent au foot puis il y en a un d'eux qui est attaqué par un pitbull ! Alors heureusement le deuxième a le réflexe d'arracher une planche de la clôture qui est toute proche et d'abattre la planche avec des clous sur le chien et lui brise la nuque ! Un journaliste de la Provence passe par là, se précipite pour interviewer le garçon et commence par noter un jeune supporter de l'OM sauve son ami d'une mort sanglante ! Alors là il y a un qui dit « Mais monsieur, monsieur je ne suis pas un supporter de l'OM ! » « Ah bon ? Mais t'es pour quelle équipe alors ? » « Je suis pour le PSG ! » Alors le reporter barre ce qu'il a déjà écrit, il recommence son article « Un jeune voyou assassine froidement le compagnon à quatre pattes d'une honnête famille marseillaise ! » C'est un petit Africain qui décide de traverser la Méditerranée à la nage pour gagner les côtes françaises Il nage, il nage pendant des heures, pendant des jours, il nage épuisé, il crève de faim Vraiment il a très faim, il a très faim et enfin il arrive sur les côtes françaises comme ça Et il se mêle, il crève de faim vraiment, il se mêle à un groupe d'enfants du club Mickey comme ça Et le moniteur lui dit « Toi t'as mangé ? » Il dit « C'est bon, tu peux aller nager » C'est un type totalement bourré qui se fait mettre à la porte d'un bar, à la fermeture du bar Alors il titube jusqu'au parking et là il s'arrête dans la première voiture Il tacle le toit de la voiture pendant 10 secondes et alors c'est pas celle-là ! Il se traîne difficilement jusqu'à la voiture suivante Il tacle la voiture pendant 30 secondes et c'est pas celle-là ! Et il avance vers la troisième voiture et là il dit « C'est pas celle-là ! » Et il va jusqu'à la quatrième voiture, il tacle le toit de la voiture et c'est pas celle-là ! Et là il y a le barman qui l'observe depuis un moment par la fenêtre Et qui lui dit « Mais comment vous faites pour reconnaître votre voiture rien qu'en touchant le toit ? » « C'est facile, la mienne elle a un gyrophare bleu sur le toit » C'est un type qui se fait construire une taverne juste en face d'un cimetière Et pour faire sa pub, il place évidemment un grand panneau sous son enseigne qui dit « Quoi que l'on dise ou quoi que l'on fasse, on est bien mieux ici qu'en face » C'est joli quand même ! Le curé qui est en charge du cimetière place alors une enseigne à l'entrée du cimetière Et on y lit « Quoi que l'on dise ou quoi que l'on fasse, tous ceux qui sont ici viennent d'en face » C'est joli ! C'est un homme qui visite un musée d'histoire d'un naturel et là il regarde un squelette de dinosaure Et là il demande évidemment à un employé du musée « Est-ce que vous pouvez me dire de quelle époque date ce squelette ? » Alors l'employé du musée dit « Mais bien sûr monsieur, ce squelette est vieux de 6 millions d'années, 5 mois et 3 jours » Ça c'est dingue ! Comment on pouvait être si précis ? Bah écoutez c'est très simple, quand je suis arrivé ici dans ce musée pour travailler, on m'a dit que le squelette était vieux de 6 millions d'années Moi je bosse ici depuis 5 mois et 3 jours ! Ça se passe à la caisse d'allocations familiales, il y a une femme épouse X qui est questionnée par un des fonctionnaires « Combien d'enfants avez-vous madame ? 10 ! Et comment s'appelle-t-il ? » Elle dit « Bernard, 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 Bernard et Bernard » Bon ils s'appellent tous Bernard, mais alors comment vous faites pour les appeler quand ils jouent dehors par exemple ? Elle dit « C'est facile, je crie Bernard » et ils arrivent tous Et si vous voulez qu'ils viennent pour le repas, pareil, ils mangent tous en même temps, on appelle Bernard, les 10 arrivent aussi, vos questions sont idiotes D'accord, mais si vous voulez en voir un en particulier, ah bah là c'est plus facile, j'utilise son nom de famille ! Et bah moi j'en ai une, tu vois, elle est très fine, aucune grossiété, et je suis sûr qu'elle va beaucoup pleure à Yann Moix C'est Jacques Chazot qui me l'a racontée, et je la trouve vraiment, tu vois, elle est très classe, très formidable, c'est une vieille anglaise Elle arrive dans un bistrot à Londres où il y a le tout Londres qui est là, tu vois, tout le monde est très très coincé, elle arrive en hurlant, elle dit « Ma journée est gâchée, gâchée, gâchée ! » Je devais présider, je faisais un discours pour l'enfance malheureuse, mercredi 13, je pouvais pas l'oublier, mercredi 13, j'ai complètement oublié, ma journée est gâchée, gâchée ! Et là il y a une dame à côté, elle dit « Mais ma chère, ça va aller, on est mardi 12, c'est demain, mercredi 13 ! » Et là l'autre elle dit « Oh, j'ai oublié, j'ai oublié ! » Bonjour à tous, c'est l'histoire de Pierre Bénichoux qui rejoint sa voiture dans un parking souterrain Oubliez-moi un peu Pierre rejoint donc le parking souterrain pour retrouver sa voiture et il s'aperçoit que le côté droit de sa bagnole est entièrement défoncé Heureusement, il trouve un mot glissé sous un essuie-glace, heureux il lit le mot et il voit écrit « J'ai percuté votre voiture, tout le monde me regarde, pensant que je vous laisse mes coordonnées, mais non ! » Moi je trouve ça très drôle C'est très amusant Ça c'est amusant quand même Ça c'est très mignon, je sais pas quand Un italien raconte à ses amis, je vais vous faire l'accent italien pour qu'elle soit trop Ah oui, puis vous le faites bien Évidemment Un italien raconte à ses amis « Yo le soir ! » Oh l'italien tout pourri Il résistit ! Je serai la place de contenu, je me ferai du bourron, putain ! Hier soir ! Hier soir mais quand même ! Hier soir ! Tu s'en dirais une belle ! Les portugais qui vont rester l'italien ! L'italien ! L'italien ! Oh mammy ! Attendez, il faut que je me mette dans la peau l'italien ! Oh mammy ! Il y a la spayette et la pizza ! Hier soir j'ai massé ma femme avec de l'huile aromatique Et puis on a fait l'amour tellement qu'on a fait l'amour intensément qu'elle a hurlé pendant 5 minutes 5 minutes qu'elle a hurlé ! Ça c'est l'italien ! Qu'elle a hurlé ! C'est une couturière ! Le français entend ça et répond ouais pas mal ! Ouais pas mal ! Hier soir moi aussi j'ai massé ma femme avec du beurre aromatique ! Après on a fait l'amour tellement fort qu'elle a hurlé pendant 15 minutes ! Pas 5 ! 15 minutes ! Et là il y a le belge qui intervient à son tour ! Alors là n'est-ce pas il faut s'ouvrir ! Ah il n'y a pas à chier c'est ça que vous faites le mieux ! Tu sais même mieux que le français ! Et après il vous fait Bourgui ! Et Denis Pabre ! Bourgui le Giscard et Giscard ! Et Denis Pabre ! Arrêtez ! Vous vous souvenez de ce qu'a fait l'italien ? Oui ! Je ne vous répète pas ! Non 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 ! Il veut peaufiner son italien ! Refait nous un peu l'italien ! Alors arrive le belge qui dit moi j'ai massé avec du chocolat ma femme ! Ensuite on a fait l'amour et elle a hurlé pendant 3 heures ! Les deux autres sont curieux stupéfait ! Mais comment que tu en fais pour quelle heure pendant 3 heures ? Et j'ai essuyé mes mains sur les rideaux ! Essaye la chute en italien ! C'est un type qui est dans une Rolls Royce et il s'arrête à un feu rouge ! Et à son niveau au feu rouge à côté il y a une Super 5 Tuning couleur fluo pare-chocs rabaissés, phare au néon, aileron autocollant, Tuning touch sur la lunette arrière, musique à donf dans la Super 5 ! Je sens que je ne vais pas tarder à parler par la fenêtre ! Non 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 ! Le mec de la Super 5 baisse sa vitre et il fait signe au chauffeur de la Rolls Royce qui fait de même ! Dites-moi dans votre Rolls là vous avez un GPS ? Oui ! Moi aussi ! Et dans votre Rolls vous avez la télé ? Oui ! Et dans votre Rolls vous avez un frigo ? Ben non j'ai pas de frigo dans ma Rolls ! Et moi dans ma Super 5 j'en ai un ! Et le conducteur de la Super 5 démarre à fond sur cette bonne parole ! Le conducteur de la Rolls est très énervé ! Il se rend alors chez le concessionnaire aussitôt et lui demande d'installer un frigo même mieux un congélateur dans sa Rolls Royce ! Une fois le frigo et le congélateur installés il se met en tête de retrouver le conducteur de la Super 5 dans tout Paris ! Et d'abord à ce point transformé cette Super 5 qui retrouve la Super 5 ! Et après plusieurs jours de recherche là il se retrouve à côté de la voiture dans une petite rue il s'approche ! Il voit que les vitres sont pleines de buées ! Les vitres de la Super 5 ! Donc son propriétaire est là à l'intérieur ! Il frappe à la vitre ! L'autre dans sa voiture nettoie un peu la buée avec sa main ! Et il voit le conducteur de la Rolls Royce lui faire signe de baisser la vitre ! Enfoiré ! C'est pour te dire que dans ma Rolls Royce maintenant moi aussi j'ai un frigo ! Et pas seulement un frigo ! Un congélateur en plus ! Putain ! Et c'est juste pour me dire ça que tu me déranges dans mon jacuzzi ? Ce qui est bien c'est qu'elle est courte ! J'ai un belge qui m'envoie quelques histoires ! Un français qui va pisser il se lave les mains avant ou après ? Après ! Pendant ! Je connaissais qu'un belge ! Et pas mal ! Comment on appelle quelqu'un qui parle trois langues ? Un trilingue ! Comment on appelle quelqu'un qui parle deux langues ? Un bilingue ! Comment on appelle quelqu'un qui ne parle qu'une langue ? Un français ! Ça c'est pas faux ! Après avoir créé la France ! Dieu trouva que c'était le plus beau pays du monde ! Ça allait faire des jaloux ! Alors pour rétablir l'équilibre il a créé les français ! Ah bah ils sont sympas les belges ! Bah dis donc ! Ils ont mis combien ? 100 ans à se rebeller ? Ah on a intérêt quand même à faire attention ! C'est quatre dames qui parlent de leur progniture, de leur enfance ! Quatre jeunes mamans même ! Alors la première dit « Mon fils est tellement précoce ! Il a su marcher à 9 mois ! » La deuxième sur enchérie « Le mien il est tellement précoce qu'il avait toutes ses dents à 7 mois ! » La troisième très fière dit « Mon petit chou moi ! » Il parlait mais parfaitement à un an et demi ! La quatrième dit « Le mien est encore plus précoce et il est mort la semaine dernière ! » Il sont deux vieux qui discutent ! Le premier dit au deuxième « Je te parie 100 euros que je peux deviner ton âge ! » Ok je marche ! Mais pour ça faut que tu baisses ton pantalon ! Celui-ci s'exécute, baisse son pantalon et son ami commence à sous-peser chaque testicule puis à les malaxer méticuleusement pendant un bon moment ! Et alors il dit « Ça y est je sais, t'as 82 ans ! Mais c'est incroyable ! Comment t'as fait ? Tu me l'as dit hier ! » J'ai échappé belle parce que Stevie t'as l'air dans le train il m'a demandé mon âge ! Une histoire envoyée par un autre auditeur qui s'appelle Patrick ! C'est l'histoire d'une institutrice de dernière année de maternelle ! Elle est au mois de janvier, elle est là, c'est un peu dur pour tout le monde le mois de janvier ! Et un des gamins demande de l'aide à l'institutrice, il y a des institutrices dans la salle, elles savent sûrement que l'hiver c'est un peu plus compliqué que les autres mois et que les autres saisons parce qu'il faut rhabiller les petits évidemment qui sont enmitouflés évidemment avant de sortir dans la cour de récréation ! Alors il y a un des gamins qui demande de l'aide à l'instit pour mettre ses bottes pour aller à la récré ! Et en effet les bottes sont vraiment difficiles à enfiler ! Après avoir poussé, tiré, repoussé, tiré dans tous les sens, les bottes sont enfin chaussées par le gamin qui dit « Elles sont à l'envers maîtresse ! » La maîtresse attrape un coup de chaud quand elle s'aperçoit qu'en effet il y a eu inversion des pieds ! Bref, nouvelle galère pour enlever les bottes, rebelote pour remettre les bottes ! Mais elle réussit à garder son calme, elle a choisi ce métier, c'est une vocation, elle est fière d'être professeure des écoles aujourd'hui ! Elle garde son calme et une fois que les bottes sont rechaussées au bon pied, la botte droite à droite, la botte gauche à gauche, le gamin lui dit avec toute la candeur qui caractérise les enfants « C'est pas mes bottes ! » À ce moment, elle fait évidemment un gros effort pour ne pas lui mettre une baffe ! Elle se retient ! Et puis elle se mord les lèvres, elle se calme, elle dit « J'ai fait ce métier ! » Comme elle voit que le gamin a l'air un peu contrarié quand même, « Bon allez, on les enlève ! » Elle enlève à nouveau les bottes et elle se met au boulot ! Le deuxième pied est presque sorti quand le gamin poursuit « C'est pas mes bottes, c'est celles de mon frère, mes maman a dit que je dois les mettre ! » Là, évidemment, elle a envie de pleurer l'institutrice ! Elle a envie de l'étrangler ! Elle a envie de vologne ! Elle a envie de vologne ! J'en rajoute toujours un peu de... Et non, et le gamin pleure évidemment ! Alors elle se calme, elle se calme une nouvelle fois ! Et elle entreprend de lui re-remettre les bottes ! L'opération est enfin réussie ! Il a les bottes de son frère, certes ! Mais il a les bottes ! Et la maîtresse se sent fière d'avoir enfin réussi sa mission ! Pour aller jusqu'au bout, elle le met debout, lui fait enfiler son manteau, lui met son cache-nez et lui demande « Où sont tes gants ? » « Bah, je les ai mis dans mes bottes ! » Moi, je trouve ça très mignon ! Dans une petite ville de province, il y a un voyageur qui sort de la gare et il prend un taxi ! Le chauffeur démarre et il brûle tranquillement le premier feu rouge ! « Eh, vous venez de passer au rouge ! » lui dit le client ! « Je sais, ne vous inquiétez pas, mon beau-frère le fait tout le temps ! » Au deuxième feu, il a déjà pris de vitesse tout le monde et il passe à nouveau au rouge ! « Eh oh ! » dit le passager, « mais vous avez encore brûlé un feu rouge ! » « Et alors ? » Je vous dis que mon beau-frère le fait sans arrêt, il n'a jamais eu de problème ! Au troisième feu, le taxi est lancé à fond mais passe encore au rouge mais sans même ralentir ! « Mais vous êtes fous ! » dit le client ! « Vous êtes fous ! Vous allez nous tuer ! » « Mais non, rassurez-vous ! » Je lui ai déjà dit que mon beau-frère le fait tout le temps et il est en parfaite santé ! Le quatrième feu est vert et là, le chauffeur freine et s'arrête ! « Qu'est-ce qu'il vous prend ? » dit le passager. « Vous venez de griller trois feux rouges, là maintenant vous arrêtez au vert ! » « Eh, je me méfie, c'est par là que passe mon beau-frère ! » Bon alors là, je vous raconte une touriste qui n'a plus envie de visiter les musées, les monuments, elle est très jolie et elle décide de se dorer au soleil, voilà, le reste de son séjour, sur le toit d'un célèbre hôtel de Nice. Le premier jour, elle porte un monokini mais évidemment dès le deuxième jour, elle se dit quand même, il fait soleil, elle se met toute nue, bronzage intégral sur le toit de l'hôtel. Alors qu'elle est couchée sur le ventre pour exposer son monde Vénus au soleil, elle entend du bruit dans l'escalier qui conduit, qui mène jusqu'au toit. Elle a juste le temps de se couvrir avec une serviette de bain avant que la personne arrive sur le toit. C'est un employé de l'hôtel qui lui dit tout essoufflé. « Mademoiselle, mademoiselle, désolé mais la direction de l'hôtel me fait dire qu'il vous est formellement interdit de pratiquer le bronzage intégral. Nous apprécierions de vous voir porter un maillot comme hier. Mais il n'y a personne ici sur le toit. Alors franchement, qu'est-ce que ça peut bien faire ? Qui ça peut embêter ? Franchement si… En plus, je suis couverte par cette serviette. Mais mademoiselle, vous êtes allongée sur la verrière de la salle à manger de l'hôtel. Moi j'en ai une aussi sur les blondes. C'est une blonde, il fait chaud, on est en plein été. Elle se balade dans la rue avec les seins à l'air et tout. Enfin un petit, un petit, un petit top sympa quoi. Il fait très très beau. Elle rentre chez un oculiste et elle dit… Moi ce que j'ai rien, attendez, attendez, c'est que Stevie… Stevie, j'adore quand il raconte une histoire parce qu'on la vit. On se marre déjà avant la chute. Le petit top sympa, tout ça. Elle est là rue des Minimes où il y a tous les commerces. Rue des Minimes ? C'est quoi cela ? C'est la rue commerçante Dumont. Rires Non mais Laurent, c'est vachement important pour l'histoire. Rires Je vous l'avais prévenu. Elle peut être rudraine à Paris. Non, c'est bien sûr. Ça marchera pas. Elle est là, il fait chaud et tout. Elle a les yeux crispés tellement le soleil tape dans ses yeux bleus. Elle décide de rentrer chez un oculiste. Et là elle dit bonjour monsieur, j'aimerais une paire de lunettes. L'oculiste, il lui dit pour le soleil. Ah non, non, pour moi. Rires Ah si, si, si. Mais finalement ce qu'il y avait de plus drôle, c'était la rue des Minimes. Rires Ça n'a rien à voir. Rires Un gamin rentre de l'école et dit à sa maman, ça c'est envoyé par Denis. Je tente tout. Tentez, tentez. Celle-ci elle est toute mignonne. Il y a des accents j'espère. C'est un petit garçon, il rentre de l'école, il dit à sa maman. Maman, maman, j'ai décidé de... C'est un petit garçon ou la maman là ? Maman, maman. Maman, maman, j'ai décidé de plus aller à l'école. Alors la maman demande, ah bon et en quel honneur ? Ben aux informations ils ont dit qu'en Italie il y a un gars qui avait été abattu parce qu'il en savait trop. Rires Applaudissements T'es un gamin qui revient de l'école avec son bulletin de notes. Il a 20 sur 20 partout sauf en lecture. Ou il a 19 sur 20 seulement. Son père est furax alors. Son père le tabasse, il dit je veux que tu aies 20 sur 20 partout même en lecture pour le trimestre suivant. Bon, deuxième trimestre. Pareil, il revient le gamin, il a 20 sur 20 partout sauf en lecture 19 sur 20. Alors le père frappe à nouveau son fils et tous les soirs il le frappe. Il dit je vais te faire travailler ta lecture moi jusqu'à minuit pendant tout le premier trimestre c'est comme ça. Là le gosse est épuisé, couvert de bleu. Troisième trimestre, même chose. Le père devient fou, il décroche son fusil, il vise son fils avec le fusil. Et là heureusement la mère intervient et dit arrête Robert, tu sais bien que c'est difficile de lire le braille avec un crochet. Rires Comment surnomme-t-on une femme qui sait tout le temps où est son mari ? Une jalouse. Non, une veuve. Rires C'est deux belges qui discutent, l'un deux va se marier. Eh bien, je ne suis pas sûr que ma femme soit vierge. Elle me dit qu'elle est vierge mais je ne crois pas. J'aimerais bien avoir un truc pour savoir si vraiment elle est vierge. Ah ben ça j'ai un super truc pour toi, tu vas voir c'est simple. Tu prends de la peinture rouge, de la peinture bleue et une pelle. Qu'est-ce que je fais avec de la peinture bleue, une peinture rouge et une pelle ? Bah allez, tu vas te peindre une couille en bleu, une couille en rouge. Et si pendant la nuit de noces, ta femme te dit Ha, c'est la paire de couilles la plus drôle que j'ai jamais vue. Alors tu la sommes avec la pelle. Elle est rafraîchissante. C'est Stevie et Olivier de Kersauzon qui sont en bateau. C'est bon, tu peux t'arrêter là, c'est bon. Elle est excellente. Il y a longtemps que je n'en ai pas entendu une aussi bonne. Elle est crédible. La marque du bateau, c'est quoi ? C'est un pédalo ? Et puis elle est crédible. Olivier ! Il est bon, il est bon, t'es bon aujourd'hui. Olivier invite Stevie sur son bateau. Non, non, c'est pas possible. D'abord ça ne peut pas être un pédalo parce qu'il y aura forcément un phoque. C'est pas possible. Malheureusement, Stevie ouvre une écoutille et fait entrer de l'eau accidentellement sur le bateau. Ah oui, j'ai une tête à avoir un bateau, il y a des écoutilles, c'est arrivé. Obligé par Olivier de Kersauzon d'écoper avec des seaux. Oui, parce qu'il n'y a pas de pompe. Evidemment, Stevie écope avec des seaux et il oublie de vider deux des seaux un peu plus tard. Olivier s'en aperçoit, il fait remarquer, mais t'as oublié de vider ces deux seaux-là. Pour s'excuser, Stevie lui dit, mais Olivier, tu ne vas pas me faire toute une histoire pour deux seaux d'homie. Titoff qui ramène sa copine chez ses parents après une soirée. Ils sont devant la porte en bas de l'immeuble. Titoff embrasse la fille fougueusement. Soudain, excité, il prend un air complice. Il se penche vers elle, une main à coller sur le mur et lui dit, chérie, tu ne veux pas me faire une petite inflation ? Horrifiée, elle répond, mais t'es malade, mes parents pourraient nous voir. Oh, allez, il est tard, ils doivent dormir. Non, mais si quelqu'un vient, si quelqu'un vient, allez, il n'y a personne autour. Pas question, pas d'inflation ce soir. Oh, s'il te plait, je suis excité, tu vois bien, je t'aime tellement. Non, 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 je t'aime aussi, mais je ne peux pas. Allez, je te le supplie, fais-la moi, petite inflation. Donne-moi une seule bonne raison, dit-elle. Ah, Titoff se lance dans une argumentation passionnée. Ça dure dix minutes sur les besoins, les pulsions masculines, sur la sincérité de son amour. Soudain, la lumière dans l'escalier s'allume et la sœur aînée de la jeune fille apparaît en pyjama, les cheveux en bataille, les yeux bouffis et, d'une voix endormie par la fenêtre, crie. Papa m'a dit de te dire, soit tu lui fais une pipe, soit c'est moi qui lui fais une pipe. En cas de besoin, maman dit qu'elle peut descendre elle-même lui faire une pipe, mais par pitié, dis-lui d'enlever sa main de l'interphone. C'est le grand-père de 95 ans qui vient de décéder. Laurent, est-ce qu'on peut rire d'abord avant d'attendre ? Je pense que c'est mieux. Elles ont fait le rire, puis après vous devez raconter la blague. Le grand-père de 95 ans qui vient de mourir, a priori, c'est pas drôle. Vous imaginez bien, le petit-fils va présenter ses condoléances à sa grand-mère, qu'elle en a 90 à 5 ans plus jeunes que le mari qui vient de décéder. Et il trouve la mamie en larmes. Il la prend dans ses bras, sa mamie, et il la console. Un moment plus tard, il voit qu'elle est un peu plus calme, et le petit-fils s'en profite et lui dit, mais comment il est mort, papy ? C'est arrivé en faisant l'amour, lui dit la grand-mère. Le jeune garçon répond que les personnes de 90 ans devraient pas faire l'amour parce que c'est très dangereux, mamie, de faire l'amour au-delà de 90 ans. Mais la grand-mère lui explique, mais nous faisions l'amour seulement le dimanche depuis 5 ans, très calmement, au rythme des cloches de l'église, ding pour la mettre, dong pour la sortir, ding pour la mettre, dong pour la sortir. Et qu'est-ce qui s'est passé, mamie ? Oh là, mon garçon, le marchand de glace s'est passé avec sa clochette. J'en ai une autre blague envoyée par Jamel. C'est une blague qui se situe dans un pays du tiers-monde, me dit-il. Il y a un maire dans la ville et son adjoint, ainsi que le chef des projets de la mairie, sont en train de discuter pour résoudre le problème d'un grand trou. Un grand trou qui est dans la grande rue de la ville et qui provoque énormément d'accidents. Alors le maire de la ville dit, bon, on va mettre un poste de SAMU à côté du trou, comme ça on pourra secourir tout de suite tous ceux qui tournent dans le trou. Ah, ce sera plus rapide. Son adjoint, l'adjoint au maire dit, non, non, mais non, enfin, on va construire une clinique juste à côté du trou, ce sera plus rapide, et voilà, plutôt que de faire venir le SAMU du trou jusqu'à l'hôpital, voilà, mettons tout de suite la clinique à côté du trou. C'est une spéciale du trou ? Non, le trou, le trou, d'accord, ok. Et là, il y a le chef des projets qui dit, mais non, on va combler ce trou. Pas con. Et on va creuser un autre trou à côté de l'hôpital de la ville. C'est deux sœurs siamoises qui se baladent dans un parc, elles sont accrochées par le bras, voilà, 25 ans, elles sont plutôt pas mal, tout ça, il y a un mec qui les croise comme ça dans le parc, et il va s'adresser à l'une, il n'a pas fait gaffe au départ, il commence à la draguer un petit peu, et puis elle fait non, d'accord, c'est fin, monsieur, mais voilà, vous voyez, je suis avec ma sœur, tout ça, il fait non, mais écoutez, il n'y a pas de soucis, moi ça ne me dérange pas du tout, venez, on va boire un verre au moins dans un café. Ils vont boire un verre dans un café, ils discutent un petit moment, et puis ça va, et puis ils s'entendent super bien, ils commencent à rire, ils rigolent, et puis vraiment, je passe un bon moment avec vous, enfin, est-ce que vous accorderez de venir dîner avec moi ce soir dans un restaurant ? Il fait, oui, je veux bien, mais enfin, il y a ma sœur à côté, enfin, c'est spécial, vous comprenez bien, on est accrochés, il fait, non, non, mais ça ne me pose aucun problème, venez, on va dîner au restaurant. Donc bon, d'accord, on y va, le soir, il se retrouve, il s'habille bien, les deux sœurs s'habillent, enfin, il se retrouve dans le restaurant, il commence à dîner, et là, il dîne, il discute, il s'entende vraiment bien, il commence à lui caresser un petit peu la main, il fait, attends, enfin, on ne peut pas aller aussi vite que ça, il y a ma sœur juste à côté, et on peut, enfin, quand même, voilà, donc bon, il lui caresse un peu la main, puis il continue à dîner, et puis, et puis il sert un verre, et puis il boit, il fait, bon, j'habite juste à côté, venez boire un dernier verre à la maison, ah, ils vont boire un verre à la maison, et puis là, ça se passe bien, il commence à l'embrasser, il fait, attends, il y a ma sœur si à moi à côté, c'est pas possible, mais c'est pas grave, et puis il lui caresse, puis il commence à se caresser, et puis il commence à faire l'amour, et puis il se déshabille, et puis il baise, il baise, il baise, il y a la sœur à côté, qui est là, qui regarde un peu à côté, tout ça, et puis le mec est musicien, sur le mur, il y a une trompette, la sœur si à moi, sur l'épaule, il dit, je veux pas vous déranger, ils sont en train de baiser comme les fous, ça vous dérangerait pas si je joue un petit peu de trompette en même temps, pendant, le mec il y a à fond, comme ça, il baise, il fait, bien sûr que non, 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 elle joue de la trompette, là, comme ça, les deux, ils font l'amour, comme ça, elle joue de la trompette, et puis bon, il passe deux, trois mois, quatre mois, les deux sur six mois, elles se baladent dans la rue, et puis elle passe dans la rue, et puis elle passe, d'un coup, il y a une des deux sœurs qui fait, tiens, regarde, cet immeuble, tu te rappelles, c'était chez le mec l'autre fois, tu te rappelles, ouais, c'est incroyable, il lui dit, viens, on va sonner, viens, on va sonner, on va lui dire bonjour, et la sœur, elle fait, mais t'es folle ou quoi, tu connais les mecs, il se rappellera jamais de nous. Ah oui, je l'adore, formidable histoire, c'est un type qui rencontre un copain, il fait, bonjour, tu vas au revoir, alors, ça va très bien, mais qu'est-ce qui t'arrive, c'est incroyable, tu m'arrives, je suis allé au casino la semaine dernière, j'ai tout misé sur le 13, et le 13 est sorti. Bah, c'est génial, t'as gagné, alors, bah, j'ai gagné 10 000 euros, 10 000 euros, c'est extraordinaire, alors, qu'est-ce t'as fait ? Bah, alors, 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 j'ai dit, je rejoue, alors, j'ai rejoué, rejoué sur le 13, et le 13 est encore sorti. Bah, c'est génial, si le 13 est encore sorti, t'as encore gagné 10 000 euros, et alors, qu'est-ce qu'il s'est fait ? Combien de fois il rejoue ? Il rejoue 8 fois ! Ah bah, ça fait à peu près 80 000 euros, si mes comptes sont bons. Et alors, bah alors, alors, la neuvième fois, nous, les 80 000 euros, c'est le 13, et alors, et alors, c'est le 14, c'est le 14 ! Putain, mais moi, à ta place, je me serais bouffé les couilles ! Oui, Christine. Moi aussi, j'en ai une. C'est un mec qui... Je peux sortir ? C'est un mec au café qui dit, je vous rends un café crème. Alors, le serveur, il lui dit, un café crème ? L'autre, il dit, vous vous foutez de ma gueule ? Alors, l'autre, il dit, non, je me fous pas votre gueule, c'est pas comme ça ! Et alors, il y a un autre qui arrive, il y a un autre client qui arrive et qui dit, et je voudrais un demi, s'il vous plaît ! Et il y a le serveur qui dit, un demi, c'est parti ! Alors, l'autre, il dit, vous voyez, vous me foutez de ma gueule ! Et le serveur, il dit, mais non, c'est lui qui me foutez de ma gueule ! Elle est géniale ! Toutes les histoires drôles dont va se gêner ? C'est Christine Bravo qui rentre dans la chambre de sa fille, qu'elle trouve vide ! Sur le lit, une lettre de sa fille ! Elle imagine le pire en ouvrant la lettre ! Ma maman chérie, je suis désolé de devoir... Ça, c'est pas possible ! Si, si, vous allez comprendre ! Ma maman chérie, je suis désolé de devoir te dire que j'ai quitté la maison pour aller vivre avec mon copain ! Il est aussi mon voisin ! Il est l'amour de ma vie, tu devrais le voir, il est tellement mignon avec tous ses tattoos, son piercing et sa super moto ! Mais c'est pas tout, ma petite maman chérie ! Je suis enfin enceinte ! Et Abdul dit que nous aurons une vie superbe dans sa caravane en plein milieu des bois ! Il veut beaucoup d'enfants avec moi, c'est mon rêve aussi ! Je me suis enfin rendu compte que la marijuana était bonne pour la santé et soulage les maux ! Nous allons en cultiver et en donner à nos copains lorsqu'ils seront à court d'héroïne et de cocaïne pour qu'ils ne souffrent pas ! Entre temps, j'espère que la science trouvera un remède contre le sida pour qu'Abdoul aille mieux ! Il le mérite vraiment, tu sais ! Ne te fais pas de soucis pour moi maman, j'ai déjà 13 ans, je peux faire attention à moi toute seule ! Et le peu d'expérience qui me manque, Abdul peut le compenser avec ses 44 ans ! J'espère pouvoir te rendre visite très bientôt pour que tu puisses faire la connaissance de tes petits-enfants ! Mais d'abord, je vais avec Abdul chez ses parents en caravane pour que nous puissions nous marier ! Comme ça, ce sera plus facile pour lui pour son permis de séjour ! Signer ta fille qui t'aime ! Pas scriptum ! Je te raconte des idioties maman ! Je suis chez les voisins ! Je voulais juste te dire qu'il y a des choses bien pires dans la vie que le bulletin scolaire que tu trouveras sur la table de nuit ! Alors on lâche ! Ça c'est génial ! C'est un fermier qui achète un coq sur le marché, et le vendeur le prévient que le coq est... D'ailleurs on le surnomme DSK le coq, parce que sexuellement, il n'arrête pas ! C'est-à-dire c'est marqué sur la fiche coq DSK, alors j'en rajoute un peu pour qu'il soit d'actu, tu vois ! Le fameux coq DSK ! Une bédesse coq ! Une bédesse coq ! Mais alors il n'arrête pas sexuellement le coq, tu vois ! Alors bon, il achète le coq, le fermier, et de retour à la ferme, effectivement, toutes les poules dans la matinée même, elles y passent avec le coq DSK ! Mais alors il n'y a pas une poule qui passe pas par le coq ! Le coq est un peu surpris, hein ! Le fermier dit bon ben quand-même ... Alors là il faut l'exent ! days in francement Il faut l'exorer ! Allez le rolled DRZ! Il vous s'avé dites, moi fais radio ce coq ? Là on ne m'a pas menti ! c'est pour un coq plus le plus読, 5% plus ducs, 10% plus du CQ le plus dip d'd 그런데 à poste police au RT. Il nous pourriez beaucoup de critères de sélection également ! En fermer les yeux, on a l'impression que ça ne management elle part 3% ! … un coq qui déuvre fait attention, oh p*** qu'il est ! Qu'est-ce qu'il faut à la radio ? Mais ça c'est le matin, attention Ah mais le soir vous êtes aussi bon ? Non non, l'après-midi, l'après-midi Tous les autres animaux de la basse collègue Il n'y a pas un animal qui ne pense pas tout La chèvre, le cheval, le cochon Le coq, il a tout baisé Tous les animaux, il y sont pas assez Vous faites un giscard d'Estape Le soir, le fermier dit à sa femme Je suis quand même inquiet pour ce coq J'ai peur qu'il fasse un arrêt cardiaque Il a baisé toute la ferme Et effectivement, le lendemain matin Le fermier découvre le coq gisant Au milieu de la cour Il y a même deux vautours qui sont déjà en train de tournoyer Au-dessus du coq Le fermier député s'approche de la dépouille du coq Les vautours de la nièvre Ben oui, parce que quand même son coq est mort Il y a déjà des vautours au-dessus qui rôdent Comme ça, il s'approche de son coq pour ramasser la dépouille Et là il y a le coq qui ouvre juste un oeil Et qui chuchote au fermier Chut, les vautours Ça se passe dans la cour d'une caserne en Italie Dans les années avant la guerre de 70 A l'époque où les soldats et notamment les officiers Avaient un sabre réglementaire sur le côté Et dans la cour de la caserne Le colonel au troisième étage Qui regardait par la fenêtre S'aperçoit que le lieutenant Bertolotti Qui traversait la cour N'avait pas son sabre réglementaire Et comme le colonel n'aime pas beaucoup le lieutenant Bertolotti Qu'il en profite pour le faire monter Bertolotti, montez me voir s'il vous plaît En passant au deuxième étage au mois des officiers Bertolotti s'arrête Et demande à un copain de lui prêter son sabre réglementaire En lui disant qu'il était pris par le colonel Quand il entre chez le colonel Celui-ci est ravi de pouvoir lui mettre une sanction Mais il s'aperçoit vite que le lieutenant Bertolotti Sur le côté Il a bien son sabre réglementaire Alors il lui dit Bertolotti Pour les manœuvres de demain Voulez-vous les avancer à 8h ? Oui mon colonel dit Bertolotti Il redescend Il s'arrête au Metz Il rend le sabre réglementaire à son collègue Et retourne dans la cour Où un peu dépité Le colonel se met à la fenêtre Et il s'aperçoit que le lieutenant Bertolotti Qui est en train de traverser la cour On n'a pas son sabre réglementaire Alors il appelle de nouveau Il lui dit Bertolotti vous voulez vous remonter ? Oui mon colonel Bertolotti remonte Il s'arrête au deuxième étage Et il dit à son collègue Passe-moi ton sabre Le vieux va me voir encore Il remonte Il frappe à la porte Et là le colonel qui se frotte les mains S'aperçoit que le lieutenant Bertolotti A bien son sabre réglementaire On t'a reconnu Babass Pour demain En fin de compte Les manœuvres On n'a qu'à les remettre à 7h le matin Où est mon colonel du Bertolotti En pensant qu'il est un peu fou Il repasse au deuxième étage Il rend son sabre réglementaire à son collègue Et il redescend dans la cour Et à ce moment là le colonel Qui se fait à la fenêtre S'aperçoit que le lieutenant Bertolotti Il apporte Alors il appelle le garde Qui est à la porte Il dit Garde venez vite Passez de l'autre côté du bureau Mettez-vous à la fenêtre Qu'est-ce que vous voyez ? Le garde un peu impressionné Se penche Il dit Eh bien mon colonel Je vois le lieutenant Bertolotti Oui Et qu'est-ce que vous pouvez dire Au sujet de la tenue Le lieutenant Bertolotti Eh bien mon colonel Et toute sa bande Sur Europe 1 On va se gêner Spécial histoire drôle Je ne sais pas si vous vous souvenez Christine De l'histoire qu'on avait racontée ici Et je vous l'avais dédiée L'histoire de la jeune ado Qui laisse un mot à ses parents Ou elle leur raconte des horreurs Horrible Et au final Tout ça c'est pour faire passer Je suis enceinte C'est pour faire passer Une mauvaise note Et je ne savais pas Il y a Fanny Qui m'a écrit Pour me dire Il y a la version de la lettre En réponse En effet C'est le papa Qui laisse une lettre Pour la jeune fille en question Et voilà ce qu'il écrit Ma chérie J'ai donné ta lettre A ta mère Elle a fait immédiatement Un infarctus Et nous avons dû L'hospitaliser Les médicaments La maintiennent en vie Lorsque j'ai expliqué A nos avocats Ce qui s'était passé Ils m'ont recommandé De te répudier Alors tu n'es plus Notre fille Et nous t'avons retiré De nos testaments Nous avons mis à la poubelle Toutes tes affaires Et utilisons ta chambre Comme débarras Nous avons aussi changé La serrure de la porte Il te faudra trouver un logement Mais n'essaie pas D'utiliser notre carte de crédit Car nous l'avons annulée Ainsi que fermer Ton compte bancaire L'argent qu'il y avait dessus Nous allons l'utiliser Pour le traitement de ta mère N'essaie pas De nous appeler Pour demander de l'argent Nous avons de toute façon Résilier ton contrat De téléphone portable Les jouets que tu gardais Tes instruments de musique Ta collection de CD Et de photos Nous les avons vendus Aux voisins Celui dont tu disais Qu'il te regardait Par la fenêtre Quand tu t'habillais Ah bien sûr Il te faudra trouver du travail Puisque nous n'allons plus Payer pour toi Ni tes études Ni tes cours de musique Si tu ne peux pas Trouver de logement Ni de travail Je te conseille D'aller voir Polo C'est quelqu'un Que j'ai connu dans l'armée Je ne sais pas bien Ce qu'il fait Mais je lui ai envoyé Une photo de toi Et il m'a dit Qu'une fille comme toi N'aurait aucun mal A vivre dans un pays Du Maghreb Qu'il connait bien Et où il pourrait t'aider Enfin j'espère Que tu seras très heureuse Dans ta nouvelle vie L'homme que tu appelais Ton papa Pas scriptum Ma chérie C'est une blague Je regarde la télé Avec ta mère Qui se porte très bien Je voulais juste te montrer Qu'il y a des choses plus graves Que de passer les 8 prochaines semaines Sans sortir Et sans regarder la télé Pour un mauvais bulletin A cause de ta petite blague C'est un gars Et il est étendu Depuis près d'une heure A côté de sa nouvelle petite amie Après une relation sexuelle Qui a été Il faut le dire Des plus torrides Ils sont là tous les deux Ils commencent à apprécier Ce moment L'après Je ne sais pas si vous aimez ça Après Il n'y a plus moi Voilà C'est là Ils sont là Puis il s'aperçoit Que sa petite amie Continue à lui tripoter Les testicules Et il voit Qu'elle semble Tout particulièrement apprécier Cette partie De son intimité Alors tout en profitant Des caresses Le gars quand même Finit par se tourner vers elle Au bout d'une petite demi-heure Et lui dit Mais pourquoi aimes-tu Autant faire ça ? Et là elle lui répond Les miennes me manquent tellement Depuis mon opération Oh non C'est à la ferme Il y a un cheval Qui est très malade Et le paysan qui dit Vendue Si dans 3 jours Le cheval n'est pas hormis Il faudra la botte Il y a le cochon Qui a tout entendu Il dit au cheval Lève-toi 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 Le cheval est trop fatigué Il n'arrive pas à se lever Le deuxième jour Le cochon dit au cheval Lève-toi vite Lève-toi vite Sinon ils vont t'abattre Le cheval ne peut toujours pas se lever Le troisième jour Le cochon essaye encore Lève-toi cheval Lève-toi Sinon ils vont t'abattre Le cheval se lève enfin Et heureux Le paysan dit Pour fêter ça On va tuer le cochon Moralité Toujours s'occuper de ses affaires Et fermer sa gueule C'est le pape Qui arrive A Madrid Vous savez Pour Les JMJ Voilà bravo Il y a une limousine Qui est mise A sa disposition Ça va de soi Et puis Là Je me fais rire Vas-y Là déjà Tu la vends bien On a envie Et le pape Il faut quand même Que je montre Que je suis un pape moderne Il dit au chauffeur De la limousine Écoutez En fait Ça ne se sait pas Mais j'adore les grosses voitures Et j'adore conduire Vous ne voulez pas me laisser conduire Si vous voulez Alors le chauffeur Après de longues hésitations Évidemment Accepte Et le pape conduit Lui-même La limousine Le chauffeur se met à l'arrière Et le pape Prend le volant Démarre Il emprunte Le périphérique Autour de Madrid Il commence à pousser la voiture Histoire de voir quand même Ce que la limousine A dans le moteur Et là Il se fait flasher Par la gendarmerie espagnole Et évidemment Le gendarme espagnol Qui les voit la photo Et que c'est Tout de suite Il prend son tacky Welky Il appelle le chef Le chef de la gendarmerie espagnole Évidemment Allô chef Oui je vous entends Nous venons d'arrêter Quelqu'un de très très important Pour excès de vitesse Ah bon ? Les préfets de la région Non 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 Les préfets Tu peux faire l'accent espagnole Et pas l'accent allemand Il fait Papa Schulte Tu nous fais une blague espagnole Avec l'accent Papa Schulte Il ne pouvait pas Organiser l'espagnole Il ne pouvait pas organiser Les JMG en Allemagne Surtout pour Benoît XVI Mais c'est pas possible Alors que c'est quelque important Voilà Que c'est quelque important De muy importante Muy importante Et non plus importante Qu'une préfète Ah plus importante Qu'une préfète Un ministre Non 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 plus importante Qu'une ministre Un président de la république Non 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 Plus importante Qu'une présidente de la république Ne me dites pas Que c'est Barack Obama Non plus importante Que Barack Obama Mais c'est pas possible Mais de qui il s'agit Et là le gendarme me dit Écoutez je sais pas De qui il s'agit Mais il a les papes Comme chauffeurs C'est Christine Bravo Est-ce plein à sa copine Et tu sais Avec mon mec Je m'éclate pas au lit Je sais pas Il est bien physiquement Il me prend dans ses bras Il me caresse un peu partout Mais bon Je trouve pas ça terrible Terrible Je sais pas J'y arrive pas Alors la copine de Christine Écoute J'ai une question d'humeur Tu devrais mettre plus d'ambiance Te montrer plus sensuel Quand vous faites l'amour Christine mais comment ça Plus sensuel Bah écoute Tu lui dis ça copine T'as qu'à regarder Sur Canal Plus Le film X Le premier samedi du mois Tu sais La fille pour exciter Son partenaire Et aussi les téléspectateurs Bah elle simule Comment ça elle simule Dit Christine Bah elle pousse des petits cris Pour faire monter le désir Alors voilà T'as qu'à faire la même chose Tu regardes Canal Tu vois comment la fille Elle fait Comment elle crie Avec le mec Et voilà Et si ton excitation Vient pas vraiment Pour créer une ambiance Bah tu fais comme elle Pourquoi moi Arrive le jour du câlin Et là encore Vraiment rien de terrible De la part du mec Alors Christine Qui a regardé la veille Le film X Sur Canal Sur Canal Quelle une place Se souvient Se souvient des conseils De son ami Alors oui oui Il faut que je fasse Comme pendant l'amour Il faut que je fasse Comme ce que j'ai vu à la télé Et là pendant que le mec Il lui fait l'amour Christine commence à faire Quel rapport y a-t-il entre un pneu Et 300 préservatifs Un pneu et 300 Le pneu c'est Goodyear 300 préservatifs C'est very good C'est pas mal Ça va Vous voyez on va quand même Remercier Guy Qui nous envoie C'est une maîtresse d'école Qui téléphone chez un petit garçon Il dit Peux-tu me passer ta maman Maman est dans la salle de bain Alors ne la dérange pas Et passe-moi ton papa Mais si papa est dans la salle de bain Ah bon Et est-ce que tu penses Que ça va être long Oh oui madame Parce que tout à l'heure Ils m'ont demandé le tube de vaseline Et je leur ai donné le tube de colle C'est quoi le langage de la rue en Belgique Ah oui oui Ça c'est intéressant Le bâtard Gros bâtard Fannique ta mère une fois Le verlan belge C'est coucou J'ai celle-ci aussi C'est Elle est pas mal aussi C'est mieux vous le dire avant qu'après C'est à l'époque D'Einstein Qui se trouve à un cocktail Il y a quelqu'un qui vient Evidemment Aborder Albert Einstein Et qui lui dit Bonjour monsieur Einstein Alors Einstein lui dit Mais quel est votre QI ? 250 Dit le type Alors Einstein lui parle de relativité De L'antimatière Des trous noirs De silicium Des nanotubes Très bien Il discute pendant 5 ou 6 minutes Puis un peu plus tard Une autre personne vient forcément Et très sollicité Aborder encore Albert Einstein Quel est votre QI ? Demande Einstein 150 Alors Einstein Se met à parler avec lui Du droit international Des problèmes éthiques Dûs aux manipulations génétiques Des devises Bon Ça dure 5 minutes Une troisième personne arrive Einstein lui dit Quel est votre QI ? 100 Alors Einstein lui parle Du gouvernement De la pollution Du prix de l'essence Des bicylindres en V Un peu plus tard C'est une autre personne qui arrive encore Quel est votre QI ? 50 Alors Einstein lui parle De la ferme des célébrités De la tentation De la famille en or Les enjeux de la téléréalité Voilà Et en fin de soirée Une dernière personne Vient aborder Einstein Einstein demande Quel est votre QI ? Mon cul quoi ? Demande le type Alors Einstein il dit Votre QI ? Et l'OM ça va ? C'est pour Titov Qui n'est pas là aujourd'hui C'est pour Bandao Qui n'est pas là non plus C'est pas mal Jean-Pierre nous envoie L'histoire d'un gars Qui achète une nouvelle voiture Alors le vendeur lui dit Que la voiture est équipée D'un autoradio A commande vocale Nouvelle génération Ah ouais Alors le vendeur lui fait Une démonstration Vous choisissez un chanteur Je ne sais pas Qu'est-ce que vous avez envie d'entendre Alors il dit Moi j'aimerais bien entendre Johnny Rentrez dans la voiture Et vous allez voir Vous vous mettez le contact Vous vous demandez Johnny Alors il y aura la voiture Il dit Je voudrais entendre Haliday L'autoradio lui demande Johnny ou David Interloqué L'acheteur répond Johnny Effectivement On entend tout de suite L'autoradio qui se met en marche Retiens la nuit Tati 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 Alors le gars Il veut faire un nouveau test Evidemment Bon il dit Je ne sais pas moi Ecclesias Paf L'autoradio fait Rulio Enrique Oh là le gars est sur le cul Il dit bah Rulio Et là on entend Tu n'as pas changé Tu vas toujours Bon ça marche du feu de Dieu Bon alors il décide Il dit Il faudrait L'autoradio nativement Mylène Farmer L'autoradio c'est bien Mais il faut quand même Thierry Lerand T'es un enfant L'autoradio c'est bien Mais il faut quand même tester Si la voiture roule Hop Il s'en va Et puis paf Pas de bol Évidemment tellement impressionné Par son autoradio Il ne fait pas attention Et il y a une bagnole Qui lui rentre dedans Parce qu'il brûle la priorité Et là il fait Enculé Connard Trou du cul de merde Et là on entend L'autoradio qui demande Domenech Ou Sarkozy Elle est pas mal Est-ce qu'on peut l'adapter Avec d'autres gens On peut s'appeler Si on veut Franchement Vous faites la fine bouche Et puis au total Vous vous marrez Comme des cons Alors là c'est un agriculteur Qui monte à Paris Ça déjà ça sent moins La modernité Il vient faire l'accent De l'agriculteur Alors qu'est-ce qu'il est Alors le bon grand Alors vendille On dirait qu'il est Seine maritime Alors il vient A l'occasion d'une conférence Sur le maïs transgénique Ses amis qui connaissent Un peu la capitale Le renseignent sur les quartiers À fréquenter Pour finir la soirée Sur une note on va dire Un peu festive Un peu coquine Un peu légère Alors après avoir passé Sa journée à écouter Des intervenants Plus ou moins intéressants Il s'offre un bon resto Puis il décide De finir la soirée Dans les bras On va dire D'une professionnelle Qui font la réputation De notre capitale Oui c'est ça Et d'ex-en-provence Alors il commence Par remonter l'avenue fâche Et il tombe sur une créature De rêve Sourire avenant Bonsoir le maïs C'est magnifique C'est marrant On respire déjà mieux C'est une terre de compagnes C'est plus fort que lui Vous pleinez combien là Bonsoir Bonsoir Oh là là Fais l'accent de la pute Elle a quelques heures de vol Bonsoir C'est 500 euros Avec le champagne Oh t'es un peu cher là Bon alors Il va sur les grands boulevards Et il aborde une autre prostituée Parce qu'il trouvait ça Trop cher Avenue Foch Bonsoir Vous pleinez combien C'est 200 euros Avec le whisky Dis la pute Ah bah ouais Plus cher Il reprend la route Il va près de la gare Saint-Nazaire Dans la rue de Budapest Là Il regarde sa monte Et il s'aperçoit quand même Qu'il est déjà 2h du matin Et il y a une autre Bonne femme qui est là Sur le point de la porte C'est la seule qui reste Pas de toute première jeunesse C'est là Bon enfin bon Il est tard Il s'en contentera Bonsoir Allez vous plait Combien Et là La pute fait C'est 50 euros Avec la bière Ah c'est parfait C'est 50 euros C'est 50 euros Ça on l'a retenu C'était Il t'a pris Une avenue de Budapest C'est 50 euros Avec la bière C'est parfait Mais je vous préviens J'ai plus de clitoris Pas grave Je prendrai une crunembour En fait Les actions étaient mieux Un peu décevant à la fin Les actions étaient mieux Que la chute C'est un policier Qui fait stopper Un automobiliste Mais alors Vous n'avez pas vu Le feu rouge Si si Mais c'est vous Que je n'avais pas vu C'est bien ce que je disais Fallait rire tout de suite Il va se marrer le mec A Tokyo Il va entendre ça Il y a un type Qui sort d'une soirée Alcoolisée Il a bu beaucoup Puis par hasard Il se fait arrêter par les flics Bonjour monsieur Dis le flic Il me semble que vous êtes En état d'ébriété Non je suis en France Connard Allez bon au chine C'est le même mec Qui a envoyé les deux C'est le même C'est le même Bac de gendarmes Dans un avion Un type demande à son voisin Vous avez l'heure S'il vous plaît L'autre sort un peigne De sa poche Et répond Mercredi Merci c'est là que je descends C'est encore le même non C'est l'histoire d'un mec Qui rentre dans un café Et plouf Ouais 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 C'est bon aussi J'ai rien de mieux pour l'instant Au magasin T'en veux une ? T'en veux une bien sale ? Allez vas-y Bah te la lave pas pendant une semaine Oh non Isabelle Pas toi Pas toi T'es trop classe Et toi à la limite Pourquoi pas Mais pas Isabelle Pas Isabelle C'est une superbe femme Habillée d'un long manteau Qui fait les cent pas Devant une église Et elle décide d'entrer dans l'église Elle se dirige vers le prêtre Elle enlève son manteau Elle est totalement nue Sous son manteau Voilà elle est bonne Elle est bonne Et elle arrive vers le prêtre Elle est totalement à poil Faites-moi l'amour mon père Faites-moi l'amour Alors le prêtre est paniqué Elle a la trou Il se met à courir dans l'église Mais elle le poursuit Elle est totalement nue Dans l'église Elle court après lui Elle veut le rattraper Le prêtre court toujours plus vite Il passe devant le Christ Sur la croix Et il dit Que dois-je faire Jésus Et Jésus lui répond Enlève-moi les clous Enlève-moi les clous Putain Enlève-moi les clous Elle est bonne Non il vous plaît pas Oui non mais Elle m'a plu Elle m'a plu Quand je l'ai entendu en 1903 Oui puis tu racontes bien Bon alors Quelle est la différence Entre un bon avocat Et un très bon avocat Ah Est-ce que vous savez Non Un bon avocat connaît la loi Un très bon avocat connaît le juge Ah C'est pas si mal Ouais c'est juridique quoi C'est un petit enfant Qui demande à sa mère Maman d'où viennent les bébés C'est la cigogne mon fils D'accord mais qui c'est Qui la baise alors Ça c'est drôle Bah ouais j'ai pas mieux Pour l'instant C'est Nicolas Nicolas Sarkozy et François Fillon Ils sont sur le toit d'un immeuble Ils assistent discrètement A une manif dans la rue Vous savez François dit Sarkozy A son premier ministre Tout ce que je voudrais C'est rendre ces gens heureux Et Fillon me fait Bah pourquoi vous sautez pas alors Elle est bonne Elle est vache Elle est bonne Bah ouais ouais J'ai peur mieux Elle est dure Elle est osée Elle est nouvelle Elle est vachement vraisemblable En plus Les deux sur le toit C'est vrai que bon Je reconnais Bon allez vas-y Continue petit C'est un gars qui arrive chez lui Puis qu'il trouve un ami Avec sa femme au lit Ou plutôt sa femme Avec un ami au lit Il prend ses revolvers Il tue direct le mec quoi Alors sa femme est irritée Et il lui dit Irritée Irritée c'est vrai C'est toi qui l'as inventé ça Irritée C'était pas écrit Non c'est écrit C'est écrit C'est le meilleur C'est plus irrité C'était bien choisi Ça m'a irrité Quand il a crevé Les yeux de maman J'étais irrité Ah j'étais bougon Toute la journée Bah elle est au plus bar Avec un ami Ça va être Il rentre Il tue l'ami Sa femme irritée Lui dit Si tu continues comme ça Tu vas finir sans ami Ah si elle est pas mal C'est bien aussi Bon On sera pas mieux maintenant J'en ai une qui est pas mal d'histoires là C'est toujours le même Qui nous envoie toute une série Et franchement C'est ça le drame d'ailleurs Ah ouais 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 C'est une patiente Qui est chez son médecin Et là il fait Embrassez moi docteur Embrassez moi Je peux pas Dit le médecin L'éthique professionnelle Me l'interdit Normalement Je devrais même pas être là En train de vous sodomiser Ah bah voilà Il fallait commencer par là Ça pour un lundi C'est parfait C'est drôle Ouais c'est la vie Elle est saine en plus Ouais 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 Elle est réaliste Il faut que je te parle Je dois tout te raconter C'est sur Sandrine Mor Le mari qui dit à sa femme Il faut que je te parle Je dois tout te raconter J'ai un secret Arrête mon amour Repose-toi Non il faut que je te raconte Je sens que je vais mourir Je t'ai trompé une fois Mais je sais Je sais Comment ça tu sais Bah oui Autrement Pourquoi tu crois Que je t'aurais empoisonné Bon voilà Bon alors L'histoire se passe dans le couvent D'être sœur de la persécré La nullulence Sœur Madeleine tombe enceinte La mère supérieure la convoque Et la renvoie Sans discuter Une semaine plus tard C'est au tour de Sœur Agnès De tomber enceinte De la même manière Elle est convoquée Puis renvoyée par la mère supérieure Deux semaines encore plus tard C'est au tour de la sœur Marie 85 ans De tomber enceinte Choquée La mère supérieure A bout de nerfs La convoque Et la renvoie aussitôt Trois semaines après La mère supérieure tombe enceinte Non Elle ne convoque plus le couvent Bah ouais Ainsi que la sœur Madeleine Agnès et Marie Et leur tient ses paroles Bon les frangines Il y a un petit connard Qui s'amuse à éjaculer Sur les cierges Faut débusquer Et lui faire la peau Ouais Bah elle était bien Celle-là Faut jeter ce vieux recueil Des roucasseries monsieur Jeter le Et puis elle est fine Elle est sympa C'est pas ça Sébastien Vous auriez pu faire rire avec Mais fallait Pas ici Fallait faire un accent Mais fallait y mettre Un peu le ton Sébastien quand même J'ai essayé J'ai essayé Ah bah non écoutez On dit pas Et leur tient ses paroles Franchement Il a suivi son texte Et leur tient ses paroles C'est une fable de la fontaine Faut la faire vivre Voyez Sébastien Si j'ose dire Un peu trash la fable de la fontaine Quand même C'est Sœur Madeleine Sœur Madeleine Sur un cierge de perché Oui oui Et leur tient à peu près Son langage Apprends Apprends que tout de suite Ça c'est Vite au dépend De celui qui dégoûte C'est connu ça C'est pas grave Sébastien Vous allez continuer à nous écouter quand même Toujours C'est une blonde Qui prend la décision De pratiquer de l'équitation Bien qu'elle n'ait pas mère La moindre expérience Elle monte sans hésiter Sur le dos du cheval Ce dernier d'un bond Se met au galop Il galope longuement Et à vive allure Mais la blonde Commence à glisser de la selle Terrorisée Elle s'agrippe A la crinière du cheval Mais parvient pas A s'assurer une prise ferme Elle essaie alors De jeter ses bras Autour du cou du cheval Mais en vain Inexorablement Elle glisse Le long du flanc du cheval Imperturbable Le cheval maintient sa vitesse Apparemment ignorant La situation périlleuse De sa cavalière Qui peu à peu Elle perd prise La blonde Tente alors le tout Pour le tout Elle décide de sauter du cheval Malheureusement Son pied se prend dans l'étrier Maintenant elle est exposée Au martèlement des sabots Et sa tête heurte le sol A diverses reprises La scène est dramatique Elle est sur le point De perdre connaissance Mais fort heureusement Roger Roger Mais fort heureusement Roger Vigile chez Super U Intervient et débranche le cheval Si vous voyez Elle marche Mais fallait la faire comme ça C'est vrai qu'on comprenait pas Pourquoi t'étais lancé T'étais à fond Si je m'arrêtais Si je m'arrêtais La chute marchait pas Jean-François Pérez Même en continuant La chute marche pas vraiment Ah si écoutez Ça pue beaucoup On se fait t'ador Il faut fréquenter Si t'es content de toi Avec ça Sois content On va pas te gâcher ta journée Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Il joue la tristesse Je pleure Pourquoi ? Parce que je me suis regardé Tu vois que t'es méchante Le directeur des ressources humaines Dit bonjour Asseyez-vous et parlez-moi de vous Le candidat fonctionnaire Dit je dois vous informer Que je suis handicapé Le DRH dit Mais handicapé est grave Le gars dit J'ai sauté sur une mine Et j'ai perdu mes testicules Le DRH dit Ça n'a pas d'importance Vous commencez lundi Les horaires sont entre 8h et 16h Mais vous Vous pouvez venir pour 10h seulement Alors le candidat dit Ah non je ne veux pas de traitement de faveur Je souhaite commencer dès 8h Comme les autres Et le DRH lui dit Ne vous en faites pas Nous arrivons à 8h Mais jusqu'à 10h On se gratte les couilles Devant la machine à café Pierre Vénichoux se regarde Dans un miroir Il n'est pas très content De ce qu'il voit Il dit à Christine Bravo Je me sens horrible J'ai l'air vieux Gros J'ai vraiment besoin Que tu me fasses un compliment Sur ma personne Christine Et Christine lui répond Ta vision est excellente Ah oui Elle tombe bien aujourd'hui celle-là Je l'ai un peu transformée On a bien compris C'est adapté Fabrice Est-ce que On va se tutoyer Même si on ne se connait pas Est-ce que tu sais Qu'il est le comble De la radinerie ? Non C'est de partir en Thaïlande Faire du tourisme sexuel Avec ses propres enfants On l'avait raconté déjà Elle n'est pas nouvelle On l'a raconté Il y a 6 mois à peu près Il y a 12 ans C'est une dame Qui vient de mourir Et qui monte au paradis Et Saint-Pierre la reçoit Il dit Écoutez madame Avant de savoir Dans quelle chambre du paradis On va vous mettre Vous allez remplir un formulaire Donc elle se met A remplir ce formulaire Et au bout de 5 minutes Elle entend un premier cri Un vrai gros cri Et paniquée Elle se retourne vers Saint-Pierre Elle dit Mais attendez C'est quoi ce bruit là ? C'est quoi ces cris ? Alors Saint-Pierre lui dit Un peu paniquée Écoutez madame Vous en faites pas C'est qu'on est en train De faire des trous Dans les homoplates Pour mettre les ailes Elle acquiesce Elle continue à remplir son formulaire Et au bout d'encore de 5 minutes Elle entend un autre cri Ah c'est horrible Mais qu'est-ce qui se passe ? Et là Saint-Pierre lui dit Écoutez Après les ailes dans les homoplates On fait des trous Dans la tempe Pour mettre l'auréole Et là elle pose son crayon Elle déchire sa feuille Il dit Écoutez Saint-Pierre Vous allez pas me prendre Pour une colle longtemps Moi je préfère aller En enfer Alors Saint-Pierre la regarde Il dit Écoutez mais Vous n'y pensez pas Vous allez vous faire violer Vous allez vous faire sodomiser Oui mais au moins Les trous sont déjà faits Bon on a pu les faire aussi Mais elle est bien racontée Fabrice c'est ton public C'est ton public Ça c'est des gens qui payent Pour aller voir Fabrice J'en ai une qui est pas mal C'est les chiffres et les lettres Spéciales On va se gêner Tout le monde participe Bon Stevie est éliminée assez vite Pierre Bédichoux aussi Christine Bravo aussi Et reste en finale Fabrice Éboué Contre Titoff Ah bah j'ai gagné Non justement Laurent Romeshko lance la finale Boubounet annonce Consonne Titoff Consonne Boubounet Consonne Titoff Consonne Boubounet Consonne Titoff Consonne Boubounet Consonne Titoff Consonne Et ainsi de suite Tout le temps des tirages de lettres Alors évidemment Ça va être dur Dit le présentateur Le chrono part Et une minute après Évidemment Fabrice Éboué Est très emmerdé Il dit Zéro mot Et Titoff dit 8 lettres moi Alors Laurent Romeshko est étonné Il dit avec 10 consonnes Comment vous avez pu faire 8 lettres C'est bizarre Et Titoff annonce fièrement PSG c'est DPD Elle est pas mal Notre histoire se passe Dans le petit village de Guillan Ah oui C'est un cas C'est un déroulant Ça vous y mettez le ton C'est bien ça au moins Bravo Olivier Le petit village de quoi ? Le petit village de Guillan Logé au cœur de la haute vallée de l'Ordre Dans le sud de la France Alors que le soleil du midi Réchauffe la garrigue alentour Pour parfumer l'air Des odeurs de teint et de laurier Trois pépés prennent la fraîche A l'ombre d'un banc Paris Paris En tant qu'une Et tandis qu'ils ne se disent rien Depuis un bon bout de temps L'un d'eux prend enfin la parole Moi quand je pète Ça fait du bruit Mais ça pue pas Le deuxième est de poursuivre Ça c'est le sud Et bien moi quand je pète Ça fait du bruit Mais alors ça pue Et le dernier pépé Leur répond en fait Et bien moi quand je pète Ça fait pas de bruit Et ça pue pas Et les deux autres vont se retourner De lui répondre Et alors Pourquoi tu pètes ? Non Bah on t'en fait Bah voilà on voulait des nouvelles de Tito Alors aujourd'hui on va donner votre adresse Ah non ça valait les coups de prendre l'accent pour ça T'imagines sans l'accent Comme ça aurait été pu Tu peux pas changer de prénom par exemple Je m'appelle Rémi désolé Alors c'est deux copines qui discutent ensemble Il y en a une qui dit à l'autre Écoute hier mon copain m'a fait une petite gâterie Franchement c'était top Tu devrais essayer Et l'autre lui dit Attends t'y penses pas En plus j'ai mes règles aujourd'hui Oh non non j'ai trop honte de lui demander ça Et après réflexion Le soir elle en parle à son copain Et son copain lui dit Bah écoute ouais bien sûr Je vais te faire une petite gâterie Pour te faire plaisir Donc il s'exécute Mais au même moment La sonnette retentit avec insistance Donc le copain s'arrête Quelle sonnette ? Attendez je comprends pas Quelle sonnette je passe à l'école ? C'est une sonnette de l'appartement Ah bon Pardon Non mais comme Laurent n'a jamais vu de chat Il demandait s'il n'y avait pas une sonnette dans la chatte C'est une clitoris C'est une clitoris Le copain de lui dire Ah bah putain ça devait être la porte des chiottes T'as de la merde sous le menton Oh là là Ah oui Alors là Même Fabrice est vous Alors là attendez Vous appelez donc Laure On peut connaître Votre activité principale Je suis DRH Est-ce que ça vous intéresse De faire des documentaires Sur les pinces à seins ? Encherche de voix un peu D'abord quel âge vous avez Laure ? J'ai 39 ans Trois Oui quand même Remarquez bientôt vous allez être tranquille Non mais ça va pas C'est toi Xavier Cessation d'activité Fallait pas commencer sur ce terrain Oh non Celle-ci par exemple Les théories Quelle est la différence entre un tsunami et un Ricard ? Ah je sais Six volumes d'eau Dans les deux cas Plus il y a d'eau moins il y a de jaune Vous vous rendez compte un peu C'est terrible Je les connaissais C'est quand même C'est des classiques C'est pas mon humour C'est du classique C'est du classique Que dit Fabrice Éboué Bah oui On a fait la même Pour la Sailon C'est affreux Vous vous rendez compte Ce qu'on nous envoie quand même J'ai honte des auditeurs parfois Je vous le dis Dites-ils ravis de lire leurs blagues Avec un grand sourire C'est un taxi parisien Qui prend un américain dans sa voiture Le client lui demande En français Avec l'accent américain Faites-moi la voie Tous les plus beaux C'est un doigt de Paris Que je puisse Prendre une photo Tous les plus beaux monuments Le chauffeur Part et Bon il arrive en direction Le Louvre Et comme il habite Des touristes Il explique à l'américain Pourquoi on a bâti le Louvre En quelle année Qu'est-ce qu'on peut y trouver Et l'américain Il fait Et combien de temps What time To construire tout ça Oh bah Des centaines d'années Quand même What time To construire tout ça C'est un bon américain C'est un taxi parisien Oh it's pitoyable Chez nous Pitoyable Pitoyable Il va y avoir des t-shirts It's pitoyable In United States On aurait terminé ça En tout juste quelques jours Ridiculose Le taxi Le taxi reste tranquille Sans s'exciter Et puis Il continue son chemin Et il arrive devant la tour Eiffel Il s'arrête Il donne même pas le nom du monument Il explique rien de l'histoire Et il attend la question du client Et ça c'est quoi ? Dit l'américain Ça j'en sais rien C'était pas là hier Très drôle Elle est mignonne Elle est très drôle Elle est mignonne Elle est pas mal Un peu culturelle Mais très drôle Alors celle-ci Il est moins culturelle C'est un patron Qui dit à son maçon portugais Bon Antonio Tu dois aller au couvent là-bas Et tu dis que tu viens Pour faire le mur Le maçon dit Bon bah Il va y aller quoi Il sonne au couvent Il y a une soeur Qui ouvre la porte au maçon Et le maçon portugais Il fait Bonio Il vient faire l'amour Il fait tous les actions C'est pas possible Bonio La menace est importante Bonio Bonio Il vient faire l'amour La bonne soeur est interloquée Elle dit L'amour Il vient faire l'amour La soeur est choquée Elle lui dit Mais il ordre de questions Malotru Et claque la porte au nez du maçon Le maçon revient chez son patron Et il lui explique Qu'il s'est fait jeter dehors Et il ne comprend pas pourquoi Le patron lui dit Mais qu'est-ce que vous lui avez dit À la bonne soeur Qu'il vient faire l'amour Ah Qu'est-ce qu'elle t'a répondu Elle m'a répondu Pas possible Malotru La tête de Pierre Votre Elle est con Mais elle est rigolante Celle-là Celle-là Est beaucoup moins culturelle Il y a une vieille blague Qui circule Qu'il y a la différence Entre Monaco et Marseille C'est qu'à Marseille Tous les supporters connaissent Les noms des joueurs Tandis qu'à Monaco Tous les joueurs connaissent Les noms des supporters Parce qu'ils sont très peu nombreux Dans les gradins C'est un homme qui se fait intercepter Par un garde-pêche Son bac à poissons Est rempli A pleine capacité Il y a plein de poissons Dans son bac Alors le garde-pêche demande Vous avez un permis Pour tous ces poissons ? Ah non monsieur Ce sont mes poissons domestiques Vos poissons domestiques Oui Chaque soir j'emmène mes poissons Ici sur le lac Je les laisse nager un bout de temps Librement dans le lac Et lorsque je siffle Hop Ils reviennent tous Ils sautent dans le bateau Et je les ramène à la maison Mais c'est ridicule cette histoire C'est un mensonge Pur et simple Non non pas du tout Mais je peux vous le prouver Je vais vous montrer Ça fonctionne vraiment Ok je veux bien voir ça L'homme prend alors son bac à poissons Le vide à l'eau Et attend Debout Après quelques minutes Le garde-pêche demande Alors ? Alors quoi ? Quand allez-vous les faire revenir ? Faire revenir qui ? Alors là je n'ai pas compris Le garde-pêche s'est fait couillonner Il ne peut plus le prendre en flagrant délit D'avoir pêché du poisson Elle est aussi bonne que celle Qu'on me racontait quand j'étais petit C'est un mec qui est là Il est en train de pêcher Le gendarme qui arrive Vous n'avez pas vu la pancarte Défense de pêcher Il dit je ne pêche pas J'apprends en nager mon asticot Elle est à peu près du même niveau Oui moins bien même Vous avez une histoire vous aussi Vous voulez la raconter ou je la raconte ? Qu'est-ce que vous préférez ? Comme vous voulez Moi je peux vous la raconter Ou alors ce qu'on peut faire Pour la première fois On la fait à deux Vous voulez ? Moi je fais le grand-père Et vous faites la prostituée Oh mais pourquoi ? Non on fait plutôt l'inverse L'inverse C'est l'inverse C'est l'inverse Ça va être plus marrant Ce serait pas mal C'est une première ça On essaye peut-être Écoutez pourquoi pas Ça serait une grande première Pour moi Pas mal ça On essaie Et le narrateur alors ? C'est pas compliqué De toute façon Il suffit d'expliquer Que c'est un grand-père Qui a 80 ans bien sonné Il se promène rue Saint-Denis D'un seul coup Il entend une fille Qui lui fait Eh papy Tu veux pas essayer un petit coup ? Ouais non Je peux plus C'est bien dommage Mais je peux vraiment plus Allez encore un petit coup Papy Allez Je peux plus Mais tu vas voir Avec moi ça va marcher Tu vas voir Bah alors il monte dans la chambre Et papy fait son affaire Une fois Deux fois Trois fois Quatre fois Bah alors il lui fait son affaire Six fois à la gonzesse La fille n'en revient pas Elle lui dit Eh ben disons papy Toi tu disais que tu pouvais plus Quelle santé Bah c'est pas le problème Que je peux plus Eh oui c'est vrai Je peux plus Je peux plus payer comme avant A cause de ma petite retraite Ah c'est drôle Vous voyez à deux Ça marche pas mal Ouais c'est vrai C'est vrai C'est une blonde Qui vient pour acheter une télé Chez Darty Elle interpelle le vendeur Je voudrais ce téléviseur là On sert pas les blondes Ici dit le vendeur Alors elle va chez le coiffeur Elle se fait un de ses cheveux en brun Et elle revient en brune Donc chez Darty Et elle voit le même vendeur Elle dit Je veux ce téléviseur là Vous avez déjà dit Que je serais pas les blondes Mais je suis plus blonde Je suis brune Ouais mais vous êtes une fausse brune La preuve Ça fait deux fois Que vous me montrez un four à micro-ondes Désopilant Désopilant C'est ce que je trouve formidable dans l'histoire On sert pas les blondes Elle va chez le coiffeur Elle se fait un de ses cheveux en brune C'est ce que je fais tout le temps Tu vois Ah bah on n'aime pas les blondes Je veux me faire un de ses cheveux en brune Ah reviens Je le trouve formidable Alors mon téléviseur Quel rapport avec le micro-ondes Ah voilà 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 Alors Claude Une blonde elle est con Alors elle sait pas ce que Enfin c'est Faites-vous teindre Et puis je vous raconterai Ah con font le micro-ondes Tellement qu'elle est con Avec la télévision Ah Qu'est-ce qu'une catapulte salade ? Un lance-roquette ? Ah oui Ah non Laurent T'as le boss là T'as le boss en face Et puis surtout j'ai le mail devant les yeux C'est Stevie qui est avec un copain Ils sont tous les deux dans un jardin public Puis il y a le copain du Stevie qui dit Oh mais t'as un furoncle là Et l'autre qui répond Ne touche pas Tu vas te furonculer Ah c'est dégueulasse Ah ça me fait dérompre Non elle est bien parce qu'elle est dégueulasse D'entrée et à la fin C'est ce même mec qui nous lit des mails sur les courants Un beau matin Un enfant demande à son père Papa dis-moi comment je suis né Le papa quand même est un peu moderne Il dit très bien Je vais te l'expliquer Tel qu'on doit l'expliquer aujourd'hui Mon fils il fallait que je t'en parle un jour Voilà ce qu'il faut que tu saches Papa et maman se sont connectés sur Facebook Papa a envoyé un mail à maman Afin de lui fixer rendez-vous Ils ont découvert qu'ils s'entendaient bien Et qu'ils avaient beaucoup de choses en commun Papa et maman ont alors décidé De faire un partage de fichiers Ils se sont dissimulés dans les toilettes Et papa a introduit son mémoristique Dans le port USB de maman Lorsque papa fut prêt pour le téléchargement Papa et maman réalisèrent Qu'ils n'avaient pas mis de firewall Hélas il était trop tard pour annuler le transfert Et les données étaient impossibles à effacer C'est ainsi que 9 mois plus tard Le virus est apparu Ouais bah ça vaut pas suroculer J'ai aussi un bonjour de la part d'Alexandre Qui m'envoie une blague Qui concerne Fabrice Éboué C'est un flic qui surprend Fabrice Éboué Qui creuse un trou au bois de boulogne En train de creuser un trou Fabrice Mais pourquoi creusez-vous donc un trou ici Demande le flic D'un ton soupçonneux C'est pour ma copine Répond Fabrice Mais pourquoi elle est morte Demande le flic Mais non elle est bossue C'est plus pratique pour la baiser Ça se passe dans un hôpital psychiatrique Donc c'est le docteur G qui le dirige En fait c'est Gérard Miller Mais comme on sait qu'il nous arnaque tous Qu'il est pas docteur Je l'appellerais docteur G En fait vous l'avez viré Je l'entends plus celui-là déjà Tu la commences quand ton histoire ? Les blagues à tiroir Alors on a l'hôpital psychiatrique Avec le monsieur docteur G Et on a trois patients Stevie, Evangeli et Christine Bravo Très bien Au hasard Au hasard comme ça Ils vont leur faire passer un test aujourd'hui Et monsieur docteur G les emmène sur le toit du bâtiment Il sort de sa poche une lasse de billet Et il demande à la première Evangeli Tu vois Evangeli j'ai une lasse de billet En bas il y a une voiture La rouge là Tu sautes dessus et je te donne un billet de sang Evangeli fait les gros yeux Elle saute sur la voiture et boum Ah ouais docteur G il fait roi C'est pas grave De toute façon elle ne manquera à personne Tant pis Et puis il demande à Stevie Tu vois Stevie la voiture bleue là-haut Tu sautes dessus et je te donne un billet de sang Stevie il court Il saute Boum Il tombe sur la voiture Ah docteur G il fait séparer De toute façon il était fou Tant pis pour lui Et puis il demande à Christine Bravo Christine Bravo Tu vois la voiture orange là-haut Tu sautes dessus T'auras un billet de sang aussi Puis Christine Bravo Elle dit non Ah le docteur G il dit Ah c'est bon J'ai réussi à en guérir une De toute façon je savais que c'était la plus intelligente Elle allait s'en sortir Et puis Christine Bravo reprend Ouais De toute façon moi je suis pas folle Moi tu vois le camion là-haut Je saute dessus Et tu me donnes la liasse entière Bon je vais pisser Je reviens à la chute Ça c'est la chute Sofiane Ça c'est la chute Ouais 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 Sofiane Sofiane tu vis dans une grotte C'est l'histoire d'un Touareg Il traverse le désert Il a besoin de traverser le désert Vous voyez j'ai vu il y a un village Et là il monte sur son chameau Et c'est parti Un chameau c'est un cochon De l'entendre Alors il avance au soleil Il fait super chaud Et d'un coup le chameau s'arrête Et puis là le Touareg il fait Attends mais pourquoi tu t'arrêtes chameau Je vais crever de soif Je vais brûler sous le soleil Il faut avancer là Et puis le chameau il dit Si tu veux je continue tu me suces Le Touareg il dit Attends il dit Si tu veux je continue tu me suces Alors le Touareg il passe au chameau Et puis hop il le suce Et puis hop il sort parti Dans la route Et puis il avance Il avance Et puis le chameau il s'arrête encore Et puis il dit Le Touareg il dit Attends avance On va pas y arriver comme ça Et puis le chameau Si tu veux que je continue tu me suces Alors le Touareg il dit Non c'est pas possible Et puis il dit Si tu veux je continue tu me suces Le Touareg il est obligé de passer en dessous Il y va Et puis au bout de 5 minutes Il s'est reparti sur la route Et puis là 2-3 km plus tard Le chameau il s'arrête Et puis Et toi tu veux pas t'arrêter aussi Oui mais tu me suces C'est ça C'était ça la chute C'était ça la chute Bravo Sébastien Sébastien vous allez nous faire rire Avec une bonne blague Je crois Sébastien J'espère Allons-y Alors c'est Joujou et Stevie Qui Déjà c'est drôle Déjà on imagine Tu racontes l'autre Stevie rentre à la maison Et dit à Joujou Je suis trop fatigué Pour faire l'amour ce soir Fais moi juste une bonne pipe Et ça va suffire Et Joujou réponds Ah non moi je suis trop fatigué Pour faire une pipe Bransle-toi dans le verre Je le boirai demain Chaque semaine c'est un peu mieux Je te jure Non ça c'est pas possible Sébastien Quand je pense Quand je pense Christine Que tu bois dans sa bouteille Un mec comme ça Et le pire Le problème c'est qu'elle se resserre C'est ça qui est inquiétant Ah non je vais vous dire Non Sébastien Moi je pense que tu vas recevoir Un autre texto de Dominique Lava Non ? Oui Pour te féliciter sur cette Vous voyez qu'elle est bien L'émission à la télé Finalement Dans la famille de Carsozon A table Le petit demande à son père Olivier entre parenthèses Papa Pourquoi l'hiver Tu as toujours le visage rouge Il dit Bah tu vois papa Il travaille sur un bateau Et l'air froid sur mon visage Provoque une montée De la pression sanguine Sur le visage Qui fait que j'ai l'air Un peu plus rouge Oui mais papa Pourquoi l'été Tu as le visage rouge Papa travaille sur un bateau Et l'été Entre le soleil Et la réfraction Du soleil sur l'eau Je prends des coups de soleil Ce qui explique Pourquoi j'ai le visage rouge A ce moment Madame Aïe putain ça fait mal A ce moment Madame de Carsozon Se lève Prend la bouteille de vin Qui est sur la table Et la range dans un placard Et dit Voilà le bateau est rangé Elle est drôle Elle est pas mal Et il est courageux Ah non Ovation pour Jérémy Michalak Bravo bravo En plus ça y est drôle Cette histoire Moi parce que j'ai plus peur de rien Bon la blague commence par un drame Avec la mort de Joujou En merde Et Pierre Benichou En merde Ils se retrouvent tous les trois Dans la salle d'attente du purgatoire Et le purgatoire c'est comme un grand hôtel Avec des milliers de chambres Et dans la salle d'attente Dieu appelle Les nouveaux arrivants Les uns après les autres Jérémy Michalak Rendez-vous à la chambre 1326 Jérémy va vers la chambre Revoit un peu sa vie Ce qu'il a fait Il a commis aucun crime A part les émissions qu'il a produites C'est sûr Il arrive devant la chambre La porte s'ouvre Sur une minuscule chambre Avec juste un lit au centre Et sur ce lit Couché Paul Prébois Déguisé en titiolina Ah oui oui On la connait alors Si c'est celle Ou c'est Indy Lopper Mais la punition C'est parce que c'est Pierre Benichou Qui rentre On l'a raconté 18 fois C'est pas qu'une mille Lopper Non mais enfin bon Oui mais c'est pareil Vous avez mis qui ? Vous avez mis qui dans la chambre ? Pierre Benichou arrive devant la porte de la chambre Il est de mauvaise humeur La porte s'ouvre Sur une femme magnifique Très belle Un peu à l'ancienne Il revoit des femmes Des années Marlène Lettriche Fait à Garbo Il commence à chanter Indy Chérian Joumoisant Il dit Alors fils de soeur Tu viens pas faire un câlin A ton pierre ? Et Dieu annonce finalement Eva Braun Voilà ta sentence Voilà Bah non écoutez On a bien fait un peu de la raccourcir Parce que vous voyez Je sens bien l'effort Que vous avez fait Pour l'adapter C'est vrai Il y a un effort méritoire Et c'est gentil de votre part Mais comme on la connait forcément Non mais gardez-la Pour l'émission de télé C'est ça On vous embrasse En tout cas Merci pour cette tentative Joël Maurice revient de chez le médecin Et il apprend à sa femme Qu'il ne lui reste plus que 24 heures à vivre Ça c'est toujours terrible C'est une histoire Qui n'est pas drôle du tout En fait Découragé évidemment Par cette triste nouvelle Maurice demande à sa femme La permission de lui faire l'amour Il se dit quand même Une dernière fois Il faut en profiter Alors évidemment Elle accepte 8 heures plus tard Maurice regarde sa montre Et réalise qu'il ne reste plus que 16 heures à vivre Il se tourne vers sa femme Et il lui dit Chéri Il ne me reste plus que 16 heures à vivre Est-ce qu'on peut le refaire encore une fois ? Et de nouveau Elle répond oui Plus tard Au moment d'aller au lit Maurice remarque que le délai n'est plus que de 8 heures Dans 8 heures Il va mourir Il touche l'épaule de sa femme Et sa femme Chéri une dernière fois Avant mon départ Bien sûr mon chéri Et il refait l'amour Pour la troisième fois L'épouse s'endort Après cette troisième fois Maurice par contre Évidemment n'arrive pas à dormir Il se tourne Il se retourne Jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus que 4 heures à vivre Il tapote sur l'épaule de sa femme Et il lui dit Chéri Il ne me reste que 4 heures Penses-tu qu'on pourrait ? Hélas son épouse le regarde Il dit Maurice t'exagères Moi je me lève demain matin Pas toi Elle est pas mal C'est une maman vache Qui veut prendre Une maman vache Une vache Elle veut prendre ses petits en photo A la compagne on dit ça Je vais aller voir mes mamans vaches J'ai une grande étape Avec une quarantaine de mamans vaches Avec des petits enfants vaches Qui vont peut-être venir dans le moins prochain Ça s'appelle des vio Les mamans vaches Quelle connerie Qu'est-ce qu'elle dit aux vio la vache ? La vache a dit aux vio Parce qu'elle veut les prendre en photo Les petits enfants Ah bah oui bien sûr C'est comme toutes les mamans La maman vache veut prendre en photo Les enfants vaches Alors surtout ne bousez plus Que fait un canard quand il a soif ? Il boit Il se tape une canette Envoi un message sur Twitter Pour dire que c'est pas la peine d'écouter Mais c'est quoi ? Il y a des milliers de mails Qui arrivent par jour Et tu choisis ça Ça se passe à un arbre de Noël En fait Il y a des enfants Qui découvrent leurs cadeaux Un petit frère Une petite soeur Et la petite soeur Elle dit au petit frère Eh ben moi j'ai eu 35 poupées J'ai eu 12 peluches Et j'ai eu aussi Toutes les Barbies Et tous les Playmobiles Et toi t'as eu Juste une petite voiture Et son petit frère Il lui fait Ouais mais moi j'ai pas là Le CEMI Je me demande quand même si on n'a pas Elle est marrante quand même On a le public qu'on mérite Je me demande si on n'a pas Un cheptel d'auditeurs un peu particuliers Robert vous venez de perdre L'hôtel Normandie barrière C'est pas dur Tiens d'ailleurs Caroline J'ai un mail pour vous signer Hervé Bonjour à tout le monde Mais surtout à Caroline Diamant En particulier J'aimerais lui dire à quel point J'aimerais passer une soirée avec elle J'ai 44 ans Je ne pense pas faire peur à voir Dit-il Ah et ça c'est quand même mauvais signe Je ne pense pas faire peur De toute façon On s'en fout Elle s'en fout Si t'as du pognon Le reste elle s'en fout C'est combien la soirée ? Écoutez ce qu'il dit Je nous vois déjà tous les deux Autour d'un verre A hurler de rire Sur des conneries en batterie A nous moquer de tout De rien Je l'emmènerais dans un restaurant Plus ou moins chic Je ne suis pas sûr Qu'elle aime les restaurants cul serrés Je lui ferais des compliments Sur sa belle robe Des compliments sur sa belle coiffure Elle prendrait une entrée Je prendrait une entrée Elle reprendrait une entrée J'en reprendrait une Un plat Puis encore un autre Je prendrait un dessert Elle prendrait une entrée Un plat Un dessert Puis quand tous les autres clients Seraient partis On sentirait la pression des serveurs Pour nous faire dégager Alors que nous serions ivres A pleurer de rire Sur nos blagues A taper du poing Sur la table Puis nous prendrions un taxi Et arriver devant chez elle Je me pencherais Vers le creux de son oreille Et je lui susurrerais tendrement Caroline Tu peux me filer le numéro De Anne Solène Hatt S'il te plaît ? Pas mal C'est pas mal C'est très bien La pauvre J'ai une bonne blague Tu es envoyée par Joseph C'est un gamin Qui se réveille en pleine nuit Il entend du bruit Qui vient de la chambre De ses parents Il se lève discrètement Il va observer la scène intime Le nananlatin évidemment Au petit-déj Il demande à sa maman Pourquoi tu rebondissais sur papa Dans la nuit maman ? La maman est gênée Elle improvise Elle dit Tu sais comme papa Un gros ventre Je saute dessus Pour le faire maigrir Ah bon ? Ça marchera jamais Pourquoi ça marchera jamais ? Dit la maman Parce que quand tu vas faire tes courses Le samedi après-midi Il y a une dame qui vient Et qu'il regonfle papa Elle est mignonne Elle est délicie L'adjectif mignon Va très bien Ce genre d'histoire Que les garagistes N'osent pas Enfin les routiers N'osent pas raconter Tellement elle est vulgaire Moi je connais beaucoup mieux Le petit garçon Le père et la mère Qui sont dans la chambre Le petit garçon arrive Il met l'oeil Dans la serrure Et il voit Il appelle sa petite soeur Et il a dit ça C'est une petite soeur Qui a 4 ans Elle dit La fâche Laisse moi regarder Laisse moi regarder Et la petite regarde Elle dit Oh la 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 Et le petit garçon C'est comme ça C'est à dire comme ça Au bout de 5 minutes Le petit garçon Prend la petite fille Par les épaules Et lui dit Quand je pense Que ce sont ces gens là Qui nous défendent De nous mettre le doigt Dans le nez Elle est mignonne C'est Titov Qui se fait engueuler Par son épouse Parce qu'elle a C'est pas moi C'est un autre Rien à voir C'est pas le même Déjà il y a une erreur Elle en a marre De le voir rentrer Un peu trop tard C'est vraiment pas lui C'est très réaliste En fait Elle en a marre De le voir rentrer Un peu trop tard Voilà parce qu'il est sorti Avec ses potes L'engueulade est si sérieuse Qu'il promet d'arrêter De changer de vie Et que le lendemain Il sortirait pas tard le soir Il allait changer De mode de vie Et d'ailleurs Pour ne pas sortir le soir Qu'est-ce qu'il fait Il décide de renouer Avec la nature Il va le dimanche matin A la chasse aux escargots Et effectivement Le lendemain A 5h du matin Tito fait debout Avec ses bottes Son panier Il part en pleine nature Chasser les escargots Il passe une bonne partie De la journée Vers 18h Il commence A prendre le chemin du retour Avec son petit panier d'escargot Tu perds l'accent petit à petit Il n'a pas d'accent Il n'a pas eu du tout C'est le narrateur C'est le narrateur Il passe devant un bar Il tente de résister Mais il dit Bon allez quand même Un petit coup Avant de rentrer à la maison Hop Il rentre dans le bar Puis il salue des potes Et là forcément Inmanquablement Il tombe sur une demi-douzaine de copains Et il sort du bar seulement A 1h du matin Donc il va faire le Marseillais bourré Alors Je vais me faire un gueuleur Je vais me faire un gueuleur Je ferme les yeux J'ai l'impression de m'entendre Conscient qu'il va se faire passer un savon Il cherche une excuse Qu'il pourrait bien inventer Mais Son état impossible de trouver Un air de Provence Il cherche Il titube Il cherche Au puni Il arrive chez lui Il se pète la gueule Juste devant la porte Il renverse son panier Plein d'escargots Et juste au moment Où il renverse son panier Plein d'escargots Devant la porte Son épouse Fait l'accent russe Fait l'accent russe Son épouse Ouvre la porte Avec un air furieux Lui il est à la genou Il regarde tous les escargots Il regarde sa femme Il s'adresse à ses escargots Et il leur dit Et voilà On est arrivé Ah bah il peut donner son prénom Elle est bien Zilou Elle est pas mal J'en ai une Envoyée par un autre auditeur C'est un instit Qui demande aux élèves De lui citer des exemples D'excitants Le café Il dit Natacha Très bien Il dit l'instit L'alcool Il dit un autre élève Très bien Il dit l'instit Il y a Toto Il y a toujours Toto Dans ces cas-là Toujours Toto qui dit Une femme à poil L'instituteur est très sévère Il dit Tu diras à ton père De passer me voir Demain matin J'ai deux mots à lui dire Le lendemain matin L'instituteur remarque Que Toto est assis Au dernier rang Il interpellait Toto T'as fait la commission A ton père Oui monsieur l'instituteur Qu'est-ce qu'il t'a dit Il m'a dit Si ton instituteur Est pas excité Par une femme à poil C'est qu'un pédé Tiens-toi loin de lui Elle est terrible Elle est terrible Elle est terrible Surtout pour nous J'ai trois vieux juifs Qui sont là Qui ont décidé De tuer Hitler Alors ils ont tout mis Tout mis en branle Ils sont en Allemagne Comme ça Il dit Il doit passer sur ce pont Il était 8h du matin Il passe sur ce pont A 8h05 Alors ils sont là Avec des mitrailleuses Et ils passent pas Et après ça Il dit Bah alors ce soir Il est au théâtre Ils arrivent à 9h moins 10 Devant le théâtre Puis le lendemain C'est pareil C'est le lendemain De quoi il y en a Qui se tourne vers l'autre Qui dit Pourvu qu'il suce Qui lui soit rien arrivé Une petite histoire mignonne Pour les enfants Ça tombe bien Parce que de temps en temps On raconte des histoires Un peu trop salaces Là au moins Elle vient à la portée De tout le monde C'est papa ours Maman ours Et bébé ours Qui rentrent d'une promenade En forêt Et voilà Les mamans Les papas Et les bébés ours Sont arrivés Jusqu'à la maison Maman ours Alors il faut faire Une grosse voix d'ours Maman ours fait Mais qui a mangé Toute ma casserole De haricots Papa ours Papa ours il fait Mais qui c'est Qui a bu Il y a la même voix Que la maman Dis donc C'est comme ça Chez les ours C'est des ours Gage C'est pas un couple Un couple d'ours Homosexuel Mais où Qu'ils ont adopté Le petit Ils sont ballés Dans le marais Vous voulez que Fasse la maman ours La maman ours Elle fait Mais qui a mangé Toute ma casserole De haricots C'est un travelo C'est un travelo Papa ours il fait Mais qui c'est Qui a bu Toute ma réserve De haricots Il est bon Il est bon Dans la véridité Ours Vous allez pas Comprendre la chute Si vous bouffez Tout Bon alors Maman ours Mais qui a mangé Toute ma casserole De haricots Papa ours Mais qui a bu Toute ma réserve De whisky Bébé ours Mais qui a écouté Tous mes disques De Frank Sinatra Et là Il y a une petite souris Qui sort d'un trou Dans le mur Qui passe devant les ours Et qui fait Strangers in the night Heureusement Tu fais bien les ours La voix La souris La souris Ça a creusé Je crois que c'est un filon J'ai pas mieux aujourd'hui Une blague envoyée Par Yanniv C'est un homme Qui va au cinéma Qui remarque Que le spectateur Devant lui Est accompagné De son chien Ce chien Regarde le film Et le chien Rigole Quand c'est drôle Il pleure Quand c'est triste Et il va même Jusqu'à applaudir Pendant le générique De fin Alors à la fin du film L'homme est intrigué Il s'approche Du type qui est devant lui Avec son chien Il dit Votre chien est incroyable Il a suivi le film Il a rigolé Il a pleuré Il n'avait jamais vu ça avant Et l'autre lui répond Oui je sais Et pourtant Il n'avait pas aimé le livre Elle est bien Elle est pas mal C'est un type Qui a un tic nerveux Il cligne de l'oeil gauche Tout le temps En permanence Comme ça Avec son oeil Hop Il cligne de l'oeil gauche Il passe un entretien Parce qu'il cherche Un boulot de vendeur Tout se passe très bien Mais évidemment À la fin de l'entretien Le responsable du personnel Lui dit un peu gêné Qu'il a un peu peur Que son tic La clignée de l'oeil gauche Passe pas très bien Auprès de ses clients Ah mais vous inquiétez pas Il suffit que je prenne Une aspirine Et mon tic disparaît Pendant plusieurs heures Tenez regardez Alors là dessus Le gars commence A vider ses poches Sur la table Et là Il vide ses poches Pour essayer de trouver De l'aspirine Et là En vivant ses poches Des préservatifs rouges Préservatifs jaunes Préservatifs verts Des capotes de toutes les couleurs Des striés Des nervurés Des capotes à la fraise Des capotes au chocolat Des préservatifs king size Des préservatifs joujou size Et au milieu de tout ça Il finit enfin Par retrouver son tube d'aspirine Il prend une aspirine Et hop Son tic disparaît Immédiatement Alors le type Qui doit l'embaucher Est impressionné Évidemment Il dit Ah oui d'accord Ça fonctionne Plus de problème Avec votre tic nerveux Mais enfin Là pardon Mais pour avoir Autant de préservatifs Vous devez être Un fameux coureur du jupon Je suis pas sûr Que ce soit compatible Avec le poste Et la personne Que nous recherchons Coureur de jupon Moi mais pas du tout Je suis marié et fidèle Ah ouais Et alors Tous ces préservatifs Ces préservatifs Vous avez déjà essayé Vous dans une pharmacie De demander de l'aspirine En clignant de l'oeil Elle est pas mal Très mignonne C'est un mec Il touche Il mouche Il arrive pas à respirer Il trempe Il arrive dans une pharmacie Et il dit S'il vous plaît J'en voudrais Aspirine Alors il dit Oui voilà aspirine J'en voudrais On se capote anglaise Il dit Pourquoi ? Il dit C'est pour niquer la grippe Oui alors écoutez Pierre On va vous laisser tomber Avec votre histoire Je l'ai loupé Je l'ai loupé Il met les cachets d'aspirine Dans la capote anglaise Et il dit Il prend ça Il dit C'est pour niquer la grippe On va pas le raconter Dix fois de façon différente Salut Salut Ce sont quatre copains Qui sont envirés à Paris Et qui s'arrêtent en voiture Dans le bois de Boulogne À hauteur d'une prostituée C'est Luc qui m'envoie cette histoire Donc les quatre potes Sont dans un bagnole Ils baissent la vitre À hauteur d'une prostituée Qui est dans le bois Et le conducteur dit C'est combien ? Alors la fille dit Bah 50 euros devant 70 euros derrière Et les mecs qui sont derrière Fait pourquoi c'est plus Pour nous ? C'est Stevie qui est en voiture Il fait le trajet Paris-Lyon Et il prend une autostopeuse Vêtue d'une mini-jupe Celle-ci lui fait un peu de charme Et c'est pas que c'est Stevie Et à l'entrée de Lyon Stevie lui frôle la jambe Par mégarde à l'autostopeuse En changeant de vitesse Et là la fille évidemment Le regarde droit dans les yeux Et lui dit Tu peux aller plus loin tu sais Et Stevie va donc jusqu'à Marseille Elle est pas mal aussi Elle est mignonne C'est Claude Sarraute Qui va chez un commerçant Et il dit Je voudrais du papier toilette Le commerçant lui dit Du rose ou du blanc Et Claude dit Je préfère le rose C'est moins salissant C'est Titof Qui dit à sa femme Ah pour la première fois Je vais faire la lessive tout seul C'est normal Il faut le partage des tâches C'est moi qui vais laver Mon maillot de foot tout seul Pour la première fois Alors sa femme est contente Elle lui donne évidemment son maillot de foot Mais Titof c'est la première fois Qui sert de la machine laver La première fois qu'il fait tourner une machine Alors quel cycle j'utilise pour la machine Ça dépend lui dit sa femme Qu'est-ce qui est écrit sur ton maillot ? Bah on aime Quel est le plus vieil animal du monde ? Quel est le plus vieil animal du monde ? Non je connais pas La chatte d'un Claude Sarraute Quoi ? T'as raison C'est Mamie Pruneau Donc Claude qui demande à Pierre Bénichoux Tu préfères avoir la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson ? Pierre lui répond Je ne sais pas Tu préfères quoi toi ? Et Claude lui répond Moi je préfère Parkinson Parce qu'il vaut mieux renverser une goutte de pastis Que d'oublier de le boire C'est un petit garçon qui regarde par la fenêtre Oui il recrie par la fenêtre Laissez lui le temps de crier D'abord il regarde par la fenêtre Donc il regarde par la fenêtre Il voit son père Et puis il crie Papa papa Maman est morte Et il y a son père qui lui répond Commence à pleurer J'arrive Voilà mon histoire Je suis un jeune homme de 24 ans Je m'appelle Benjamin Et je viens enfin d'assumer mon homosexualité J'ai une famille xénophobe, raciste et homophobe Ce ne fut pas facile Mais maintenant que je l'assume Je viens vers vous Car j'aimerais prendre connaissance De mes horaires de chroniqueur Ça c'est quand même très drôle Je trouve Ce sont trois mères juives Qui discutent de leurs fils respectifs La première dit Moi mon fils il est tellement riche Qu'il pourrait acheter Paris La seconde est un peu vexée Elle dit Moi mon fils il a tellement d'argent Qu'il pourrait s'offrir Paris Et New York Et la troisième dit Et qu'est-ce qui vous fait croire Que mon fils a envie de vendre ? Je ne la connaissais pas Ah il est pas mal J'en ai une pour toi Claude Une petite histoire juive C'est un homme d'affaires juif Qui a un rendez-vous très très important Et en fait S'il ne trouve pas une place pour se garer Il va perdre des milliards Alors il commence à prier dans sa voiture Il dit Dieu s'il te plaît Dieu Dieu Trouve moi une place pour me garer Si tu me trouves une place pour me garer Là dans l'instant Je gagne des milliards Et moi Après je suis un bon juif Je fais shabbat Je fais tout ce que tu voudras Je respecte le livre À la lettre Et à ce moment là Il y a un camion de livraison Qui sort Et qu'il lui laisse la place Il fait Dieu Dieu arrête arrête C'est bon j'ai trouvé Oh elle est trop bien C'est Claude Sarrotte Qui s'inquiète pour son majordome Jacques Parce qu'elle trouve Qu'il commence à devenir un peu sourd Ah oui c'est vrai Ah bah vous voyez Ça doit être beau les dialogues dans la maison Bah justement Pierre Ménichou Dis à Claude C'est pas grave Tu te mets à 20 mètres De ton majordome Et tu lui demandes Ce que vous allez manger ce soir S'il répond pas Tu te mets à 10 mètres Puis à 5 Puis à 1 mètres Pour savoir s'il est vraiment sourd Et si ça va te permettre D'évaluer sa surdité Alors une fois rentrée chez elle Claude se met à 20 mètres De son majordome Jacques Et lui demande Jacques Qu'est-ce que vous me faites À manger ce soir ? Pas de réponse Elle se met à 10 mètres Elle dit Jacques Qu'est-ce que vous me faites À manger ce soir ? Toujours pas de réponse Elle se met à 5 mètres Jacques Qu'est-ce que vous me faites À manger ce soir ? Toujours pas de réponse Elle se met juste En face de Jacques Et elle lui dit Jacques Qu'est-ce que vous me faites À manger ce soir ? Et là Jacques lui répond Une blanquette de veau Ça fait 4 fois que je vous le dis Oh je prends bien C'est formidable Alors Deux petits pois discutent T'étais où hier ? On t'a pas vu en boîte Alors on va faire achever Un peu l'équipe Pour la première Déjà je vais la faire Ma meuf Alors soutien-gorge au japonais C'est dit Saka-nené Saka-nené Et un slip Saka-kiki Une mini-jupe C'est comment une mini-jupe ? Donc alors en japonais La traduction de la mini-jupe C'est au ras du cul Au ras du cul Bien sûr Il fait froid Sakaï-sakaï Femme qui vient de faire l'amour Ima Niquet Je croyais que c'était Ima Tumi Une femme poilue Une femme poilue Une femme poilue T'étouffue T'étouffue Très bien Une position 69 Kisuski Très bien Ah non c'est russe Et ta femme te trompe Et ta femme te trompe Bah t'es cocu T'es cocu Voilà Et bien quelques mots de japonais Qui feront plaisir A l'ensemble de la communauté Qui vient à Paris Le docteur demande à Stevie D'ouvrir la bouche Pour le sculpter Stevie ouvre la bouche Et le docteur lui dit C'est bizarre Je vois une lumière Et Stevie dit Attendez docteur Je vais m'asseoir Oui c'est mieux Quelle horreur Va donc Va donc Chez Stevie C'est Titoff et Pierre Benichoux Qui sont bien aimés chez Ils rentrent de soirée Bon voilà C'est eux Ça leur arrive Ça commence comme ça C'est de la science fiction Ça leur arrive Une fois par mois A peine A peine Grand maximum Grand maximum Et Titoff Dira Ma femme va encore M'engueuler Pierre lui dit Mais non Écoute Fais comme moi Quand je rentre tard bourré Je lui fais une petite gâterie au minou Elle prend son pied Et elle me laisse tranquille C'est sûr que c'est Pierre Oui oui Il dit ça Tu veux pas changer en cours de route Alors en rentrant chez lui Titoff Entre dans la chambre Complètement bourré Il se glisse sous la couette Et il commence à faire Cette petite gâterie à sa femme Mais rien Elle bouge pas du tout Rien Il insiste Il insiste Mais elle bouge toujours pas Vexé Il va à la cuisine Pour boire un grand verre d'eau Et là il tombe nez à nez Avec son épouse Qui lui dit C'est pas trop de bruit Ma mère dort dans notre chambre C'est Manuel, Ricardo et Pablo Qui font une pause sur leur chantier Pour aller faire un petit besoin pressant Et c'est normal Ils travaillent toute la journée Ils sont fatigués Manuel, Ricardo et Pablo C'est la famille d'Isabelle C'est pour moi Ils font une petite pause pipi Puis il y a un coup de vent Qui fait voler une plaque de tôle ondulée Qui leur coupe la zigounette Ça arrive tous les jours C'est ballot Ça arrive tous les jours Ça arrive souvent sur les chantiers Les urgences arrivent évidemment Bien sûr La rapidité des secours A permis une opération Couronnée de succès Il faut le dire Les chirurgiens ont pu leur recoudre Juste la petite partie abîmée Deux jours plus tard Le médecin chef fait le tour des chambres Et entre dans la chambre de Manuel Qui est en train de s'astiquer La zigounette Très bien, normal Bah Manuel Manuel il fait Il teste si ça fonctionne encore On m'a dit de faire de la rééducation Très bien Oh mon bâton Il enchaîne comme ça Après il va dans la chambre de Ricardo Le médecin chef Puis il voit Ricardo en train de faire la même chose De s'astiquer là Et bah Ricardo Et bah il fait de la rééducation Continue La chambre de Pablo Et Pablo Pablo là Et bah lui C'est carrément l'infirmière Qui est en train de lui faire une fellation Alors là le médecin chef fait Bah enfin Pablo Pablo qu'est-ce que c'est que ça Et bah il fait de la rééducation Enfin quand même Avec une infirmière Oui mais c'est parce qu'il y a une bonne moutuelle C'est deux petits grains de sable Qui se promènent dans le désert Deux petits grains de sable dans le désert Et puis il y en a un qui dit à l'autre Psst T'as pas l'impression qu'on ait suivi C'est bien C'est mignon C'est mignon Ah bah là c'est Stevie justement Qui part s'installer au Mexique Et bim Une fois là-bas il achète un ranch Puis il va au village Chez le vendeur de chevaux Bonjour monsieur le vendeur de chevaux J'ai acheté le ranch au bord de la falaise Et j'aimerais acheter 5 chevaux J'ai 5 chevaux à vous vannes gringo Mais il faut d'abord Ricardo c'est toi ? Il fait bien Mais il faut également acheter mon âne Ah vous avez un âne ? Oui oui il faut l'acheter mon âne Il s'appelle pas bourriqué Non il s'appelle Pedro J'ai pas besoin d'âne Dis Stevie j'ai déjà bourriqué à la maison Il me faut uniquement 5 chevaux Mais je vous assure il faut acheter l'âne Non Bon comme vous l'avez Mais je vous ai prévenu Stevie prend ses chevaux Les lâche sur son terrain Qui est bordé d'une falaise Le lendemain il va s'assurer que tout va bien Et une fois arrivé sur son terrain C'est terrible les 5 chevaux sont morts Écrasés au bas de la falaise Et comme il lui faut absolument des chevaux Il retourne chez le vendeur Il dit monsieur le vendeur Mes chevaux sont morts Il m'en faut 5 autres J'ai 5 chevaux à vous vendre encore Bah attend ici il faut acheter mon âne Son nom est Pedro Oui je sais j'en veux pas de votre âne Mais si il vous assure Non Bon alors il me rachète 5 chevaux Le lendemain matin Bien qu'il me ferme très bien l'enclos Au bord de la falaise Stevie va voir Et les 5 chevaux sont morts à nouveau Encore ? Pas possible Mais il m'en faut 5 autres Il retourne voir le vendeur Bonjour monsieur le vendeur Les 5 chevaux que vous m'avez vendus hier Se sont écrasés au bas de la falaise Est-ce qu'il vous reste 5 autres chevaux ? Bah oui bien sûr Mais il faut également acheter mon âne Son nom est Pedro Stevie fait bon D'accord je l'achète votre âne Et le soir même La âne et les chevaux sont placés Dans l'enclos au bord de la falaise Le lendemain matin Stevie va voir comment vont ces animaux Et surprise La âne et les 5 chevaux Gambattent dans la prairie Il n'y a pas eu d'accident Incroyable Ils n'ont pas sauté Stevie est tellement content Qu'il va voir le vendeur Pour lui dire que ses chevaux Sont encore en vie Le vendeur lui répond C'est normal Vous avez prévenu Il fallait acheter l'âne tout de suite Mais pourquoi ? Dis Stevie je ne comprends pas Mais c'est simple Pedro Lann arrête la chute des chevaux C'est une histoire que Roger Pierre Avait racontée il y a au moins 15 ans Ou 20 ans de ça C'est une histoire C'est pas l'année dernière C'est une histoire du titre Qui a un oeil de verre Vous connaissez pas cette histoire ? Ah non C'est une de mes histoires préférées Ça se passe dans un cocktail Une soirée entre potes Et puis il y a quelqu'un Qui a fait un Comment ça s'appelle ? Un buffet ? Oui mais Une pièce montée ? Non de la sangria Mais qu'il a mis dans une De vasque Dans une grande vasque Une grande vasque Une grande soupière de sangria Alors tout le monde va se servir Pour boire de la sangria Et puis à un moment donné Il y a le type qui a un oeil de verre Il vient pour se pencher Pour prendre la sangria Et son oeil de verre Tombe dedans Et voilà Et évidemment C'est quelqu'un d'autre Qui quelques minutes plus tard Boit de la sangria Il sent comme un truc Qui remonte Et qui redescend dans son ventre Qui monte Et qui descend Et c'est pas possible Alors il va chez le médecin Le lendemain Il va voir le médecin Et il dit Docteur je comprends pas Docteur je comprends pas J'ai comme un truc Qui monte Qui descend C'est l'oeil de verre Évidemment Qui descend Alors le médecin dit Ouvrez grand la bouche Ouvrez grand la bouche Je vais essayer d'attraper Oui je me vois Je vais essayer de l'attraper Non ça monte pas Ça redescend Ça redescend Docteur Docteur va en bas Évidemment Je dis pas où Mais vous comprenez Ça descend Ça remonte Ça remonte Ça descend Ça descend Alors le médecin Ça prête vraiment Il voit arriver l'oeil de verre Et il fait alors On n'a pas confiance J'ai Juju aussi Au téléphone Qui a une devinette Bonjour Juju Bonjour Laurent Bonjour toute l'équipe Alors quelle est votre devinette Alors ma devinette C'est quel est le meilleur moyen Pour sodomiser un poussin Pour sodomiser un poussin Je ne sais pas Lui fermer le bec Mais l'autre il a des techniques Alors Être éducateur dans son club de foot Oh non Quelle horreur C'est pas mal J'ai une blague Envoyé par Tote Je ne sais pas qui c'est Tote Téote Bon ça se dit Ça c'est un prénom ça Ah bah oui C'est le diminutif de Toto C'est à dire Téo Théodore Théodule Tote Ouais Tote Moi j'appelle mon fils Tote Bon alors c'est une jeune femme Qui porte une petite jupe Ultra serrée Elle doit prendre le bus C'est pour ça il faut Un peu les affaillères Toujours les petites jupes Un peu serrées Je ne suis jamais en jupe Mais c'est pas grave Ça fait des fantasmes Un peu coquine Ah bon Je ne suis jamais en jupe Jamais Jamais Ah bah voilà Péris Non mais ça marche mieux Si c'est Elsa Ah bon d'accord Merci Laurent Je ne sais pas ce que ça sous-entend Ça veut dire que ça va être très sale C'est un truc de cochonne C'est ça Allez Elsa est en jupe On est d'accord C'est Elsa qui porte une petite jupe Ultra serrée Elle doit prendre le bus Et pour ça il faut monter les marches du bus Le problème est là Parce que la jupe est tellement serrée Ça doit vous arriver ça Qu'elle n'arrive pas à enjamber les marches Alors elle porte la main derrière elle Elle baisse la fermeture éclairée Elle essaie encore d'enjamber Mais il n'y parvient toujours pas Du coup elle repasse une main derrière elle Elle baisse encore la fermeture Ensuite elle essaie de franchir les marches Ça ne veut toujours pas passer Alors au moment où elle s'apprête à rejouer de la fermeture éclair Une paire de mains vigoureuses L'empoigne à la taille Et la porte jusqu'à la marche supérieure du bus Non mais ça va pas Qu'est-ce qui vous a permis ? Demanda Elsa Au gars derrière elle Qui a mis la main aux fesses Bah le gars lui répond C'est la deuxième fois que vous avez baissé ma braguette Je me suis dit qu'on se connaissait C'est vrai que ça me ressemble Pourquoi ça marche mieux avec Elsa ? C'est plus marrant Ça marche beaucoup mieux avec Elsa Je suis d'accord Thierry est au téléphone Salut Thierry Salut Vous avez une super blague pour nous Attention parce que j'ai bien marché avec ma blague sur les jupes d'Elsa Fire Il faut faire fort maintenant Oui alors c'est une blague que j'ai adaptée un peu avec vos chroniqueurs que vous avez aujourd'hui Très bien Alors je commence Alors c'est Christophe Beaugrand qui discute avec vous Laurent Il vous dit bon ben ce soir Elsa Fire fait une soirée Et j'aimerais assurer je sens qu'on se rapproche tous les deux Et on veut faire l'amour Ça va bien Il faudrait que j'assure quoi Et donc vous lui dites Très bien T'as qu'à prendre un petit cachet de Viagra Et tu vas voir une heure avant de faire l'amour Et tu vas assurer C'est vrai qu'il me faut ça Moi Donc Christophe Beaugrand sera à la soirée Il passe la soirée Donc une heure avant de repartir avec Elsa Il va dans les toilettes Et en fait il se rappelle plus de combien il doit prendre Et il en prend dix Il en prend trop Et ton sexe devient directement en érection Alors il n'en peut plus Il est pris de pulsion Il sort de l'appartement Mais en fait il y avait tous les chroniqueurs qui étaient invités aussi Il prend Christine Bravo Il fait l'amour Elsa Fire Il fait l'amour Elsa Fire Il prend Jérémy Michal Moi j'étais pas là J'étais pas là ce soir Ah si j'étais invité Jérémy Si si t'étais là Je me demande même s'il n'avait pas commencé par lui Tu prends tout le monde dans l'appartement Tout le monde est par terre dans l'appartement Le chien il y a tout le monde Le chien aussi Il n'en peut plus Donc il vous passe vite un coup de téléphone Il vous dit Laurent mais j'en peux plus Mais qu'est-ce que tu m'as dit Je vais mourir je vais mourir Il fait écoute il n'y a qu'une seule solution Tu vas dans le frigo Tu prends un yaourt Et tu trempe ton sexe dedans Ça va te soulager Il ouvre le frigo Il prend un yaourt Il trempe le sexe dedans Et là il y a Christine Bravo Qui soulève la tête Qui fait attention Il recharge Oh non ! Quelle horreur ! Elle est immonde Je recharge Mais qu'est-ce qu'il se passe dans cette émission Ce petit oeuf qui est un jour d'une croisière Il tombe Allo Comment ça s'appelle ? Il échoue Oui Il échoue à l'eau Il est perdu Et il atterrit dans une île déserte Voilà il échoue sur une île déserte Voilà voilà Après un naufrage Voilà c'est tout à fait Alors il reste un an Deux ans Il est tout seul dans l'île Et pour pas s'embêter Il prend des bambous Il les coupe Et il écrit en gros Allé l'OM Un truc immense 3 mètres sur 6 mètres Ah sur le sable Allé l'OM Il écrit ça sur le sable Non 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 En bambou en fait Il découpe des bambous Et il se fait une grande pancarte Allé l'OM D'accord Et il se passe 4 ans 5 ans 6 ans Et un jour Il y a un bateau qui arrive Un capitaine Et il voit aux jumelles Il fait C'est pas possible Là bas qu'est-ce que je vois Allé l'OM Il y a un Marseillais Sur une île déserte Comme moi Et il est perdu Il faut qu'on aille le secourir Écoute Prends le pastis Prends la bouillabaisse Prends tout C'est un Marseillais Il va aimer ça quoi Il arrive sur l'île Il fait Viens là Tu es coaché de Marseille Comme moi Il s'embrasse et tout Il fait Dis moi Tu sais combien que tu es là Ça fait 6 ans 6 ans 6 ans Un pastis Ça fait longtemps Que tu n'en as pas goûté un Il fait non Ne me dites pas Que vous avez apporté le pastis Et il poste le pastis Il boit le pastis Il se régale Avec l'olive et tout Et le capitaine Il lui fait Attendez 6 ans quand même Ça fait un moment Que tu n'as pas Mangé une bonne bouillabaisse Il fait non Ne me dites pas Que vous avez apporté La bouillabaisse Et il prend la bouillabaisse Et il se régale Il mange et tout Et là le capitaine Il lui dit Mais attends 6 ans quand même Ça fait un moment Elle est mignonne Elle est mignonne Qu'est-ce qu'a gagné Madame Bertrand Yvette Bertrand A la supérette De la Roche-sur-Yon Un séjour à Gérard Armé Non Et les trucs a gagné A la supérette De la Roche-sur-Yon C'est un petit concours C'est assez rigolo Un bon de réduction Pour un an Non Ça doit être plus original C'est plus original C'est quelque chose Lié à la Vendée C'est une bête C'est un auditeur Qui m'a envoyé Évidemment Ce petit article de presse Pardon C'est une bête Non c'est pas une bête Parce qu'il y a des Comme ça La presse régionale Des concours un peu originaux Il faut dire Insolite Son poids En quelque chose En riz Pas en riz Mais effectivement C'est en un seul produit Bravo Elle a gagné son poids En quelque chose En chocolat En noix de coco et chocolat Bonne réponse De Christine Bravo Oui mais combien elle pesait Combien elle pesait Alors voilà Ce qui est drôle C'est que Madame Yvette Bertrand Fait 130 kilos Une bonne nouvelle pour le village Mais pourquoi elle a gagné ? C'était quoi le jeu ? Ah bah Je suis pas Il fallait répondre A des questions Voilà J'ai la photo Je vous la passerai De Madame Bertrand Avec ses deux palettes C'est une noix de coco et chocolat Dans le 20 minutes local Je sais moi C'est pas elle qui a gagné C'est ses petits-fils Ou un truc comme ça Elle fait attends On va envoyer Mamie Bertrand Elle va faire ses 130 kilos Attention ce n'est pas tout Elle a aussi gagné 3000 euros par mois Non Pendant combien de temps ? Pendant combien de temps ? Jusqu'à ce qu'elle chie les bounties C'est dégueulasse C'est la blague Ça fait 100 ans Elle a 100 ans cette blague On l'a pas vu venir Non 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 Elle a pris le gouti dans la gueule Pas vu venir du tout Ah j'étais sûr que je vous en rêve Tout ça pour ça Elle est tellement vieille Que je l'avais oubliée Mais attends Je ne trouvais pas que Toute la blague est fausse Elle est la cherchée Tout est faux Tout est faux Non mais les noix de coco Je trouvais ça bizarre C'est un auditeur Qui s'appelle Benjamin Barranger Qui m'a dit Je suis sûr Je suis persuadé Que vous réussirez A avoir toute votre équipe Avec cette histoire Sans queue ni tête Mais qui Me connaît bien Fera plonger Tous les chroniqueurs Et tout le monde a plongé Je suis bien content De mon cours On se retrouve dans un instant Avec Serge Lillado Monsieur et madame Érivéry-Camp Ont un fils Comment s'appelle-t-il ? A ce stade-là Il ne faut plus l'appeler Monsieur et madame Érivéry-Camp Ont un fils Comment s'appelle-t-il ? Gérard Émile Émile Érivéry-Camp C'est plus fort que lui C'est l'histoire D'un mec Qui rentre Complètement Et archibourré Chez lui Et en rentrant Chez lui Il défonce tout Il essaie De s'accrocher Un miroir Il le fait tomber Il vomit dans le couloir Et il est complètement Complètement Rêve Elle commence bien l'histoire Et donc voilà Il arrive quand même À atterrir dans son lit Il ne sait pas comment Puis là Il se réveille Il a un mal de tête Et puis il se dit Oh la la Mademoiselle va me défoncer Et puis bizarrement Il ouvre un oeil Il ouvre un deuxième oeil Il voit qu'il y a un petit cachet d'aspirine Qui l'attend sur sa table de chevet Bonne journée mon amour J'espère que ta soirée a été bonne Etc Bon Il arrive dans la salle de bain Il voit sur le miroir Écrit au rouge à lèvres Avec un coeur Je t'aime J'espère que t'as passé une bonne soirée Etc Donc là il commence à pas vraiment comprendre Ce qui se passe Il arrive dans le couloir Il voit que tout a été nettoyé Ça sent la javel Etc Bref Il arrive au petit déjeuner Tout est prêt Sa femme l'attend C'est un pâtonche la meuf Attends la chute Et puis bah là Dans ce coup Il dit Mais bon Alors il a un petit peu Tête baissée Et puis il demande à son épouse Mais tu t'as entendu rentrer hier soir Ah oui 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 Je t'ai entendu pas de soucis Bah j'ai vu Je t'ai ramassé T'étais dans le couloir Yves-Remort Alors là il est un peu surpris Habituit sa femme un peu plus méchante Et puis bah il dit Mais tu m'en veux pas Tu me fais pas la tête et tout Non 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 Parce que bah en fait Quand je t'ai mis sur le lit Et que j'ai essayé de te déshabiller Tu m'as dit Bah les pas de salopes Je suis marié Ah c'est une jolie histoire Très jolie histoire C'est très gentil C'est pas réaliste Mais c'est mignon C'est pas réaliste en effet Ah j'ai une petite histoire Envoyée par Monique Puisque Tarzan vit à moitié à poil Que Cendrillon rentre à minuit Que Pinocchio passe son temps à mentir Qu'Aladin est le roi des voleurs Que Batman conduit à 320 km heure Que la belle au bois dormant Est une grande feignasse Que Blanche Neige vit avec 7 mecs Et que le petit chaperon rouge N'écoute pas sa mère Faut pas s'étonner Si nos gosses font des conneries Moi je trouve ça joli Stevie arrive à la radio Avec un pansement sur chaque oreille Alors évidemment On lui demande Mais qu'est-ce qui t'est arrivé Stevie ? Il dit bah J'étais en train de repasser En regardant la télé Le téléphone a sonné Au lieu de décrocher J'ai attrapé mon fer Je me suis brûlé l'oreille Ah très bien Et l'autre oreille Ah bah après J'ai voulu appeler le médecin Joujou achète une maison Dans les Vosges Pour se mettre au verre De temps à autre Il découvre un vieux fusil Dans le grenier Il décide de partir à la chasse Et voilà Joujou Partis à la chasse Tu te rends compte un peu Et le voilà Qui déambule dans la forêt vosgienne Et qui aperçoit au loin Un ours Ici il y en a plein Les Vosges des ours Dans un buisson Il tire Persuadé d'avoir touché l'ours Il va fouiller dans le buisson Et là L'ours lui tape sur l'épaule Et paf L'enfile par derrière T'es sûr que c'est moi l'histoire ? Oui oui Vexé Joujou va acheter un fusil Dernier cri Il repart à la chasse Vexé J'aime bien le vexé Il se fait enculer par un ours Il l'a vexé Il échafouant Le lendemain il repart Pour quand même Il dit Je vais pas me faire avoir Il repart à la chasse Il voit l'ours Il tire Il va fouiller dans le buisson Et paf Il se fait mettre Très vexé Une fois de plus Il repart le lendemain Chasser l'ours Avec une carabine à lunettes Il le voit Il le vise Il tire Il court dans le buisson Et là l'ours Il tape une nouvelle fois Sur l'épaule Et elle lui dit Dis donc Tu viens pas ici Pour chasser l'ours toi Elle est mignonne Elle est mignonne Un dimanche après-midi Le petit Thomas joue dans le salon Ses parents sont écroulés Sur le canapé Avachis Ces dimanches Ils sont fatigués Les parents Mais bon Tout doucement Ils commencent à se tripoter un peu Ça devient de plus en plus chaud Entre eux Et la femme dit à voix basse Enfin non chérie Tu vois bien Il y a le gosse Alors le mari dit à Thomas Thomas T'es pas sorti de la journée Va sur le balcon un peu Et raconte nous Ce que tu vois dans la rue Le gamin obtempère Et les parents se lancent Dans une partie de jambes en l'air Et freinés Sur le canapé Pendant que le gamin Est sur le balcon Et qu'on l'entend dire La police enlève une voiture mal garée Même Dupont promène son chien Il y a un défilé de harley Ah tiens Les martins d'en face Baisent aussi Alors le père Le père s'arrête Et dit Mais Thomas Thomas Mais qu'est-ce que tu dis Bah leur fils est sur le balcon Elle est mignonne Voilà Voilà une bonne histoire Ça c'est drôle C'est poétique Deux filles qui parlent ensemble Qui disent Tu fumes après l'amour Et tu sais pas J'ai jamais regardé Oh non C'est qu'elle a été la première chose Qu'a fait Gagarine On dit Bah elle est allée voir Compte-chef Pas du tout Il est allé s'incliner Sur la tombe des 832 Compte-monauts Qui ne sont pas revenus Trois cigognes Qui portent chacune un bébé Elles discutent Tu vas où Dit la première Moi j'apporte un bébé A un jeune couple Ah cool Et toi Moi j'apporte un bébé A un couple Qui attendait ça depuis 10 ans Ah super Et toi Moi je vais dans un couvent Un couvent Dissent les deux autres Bah non Rassurez-vous Je livre personne là-bas Mais j'adore leur foutre la trouille C'est deux petits vieux Qui sont là En train de discuter Deux vieux messieurs Ils sont là après le repas Et ils sont chez un autre couple Les femmes Bon bah elles sont dans la cuisine C'est comme ça Parfois chez les personnes âgées Les deux vieux sont dans le salon Les deux vieilles sont dans la cuisine C'est comme ça en France monsieur Je ne comprends pas de bien sûr Et les deux hommes parlent Il y en a un des deux qui dit Hier soir on a dîné Dans un nouveau restaurant Alors c'était vraiment délicieux Excellent service C'est marrant On a parlé de l'Auvergne Est-ce qu'on est obligé de prendre l'accent de Giscard ? C'est incroyable Non c'est pas Giscard C'est une pône de Giscard Hier soir on a dîné dans un nouveau restaurant C'est quel ? C'est le premier ou le deuxième lui ? Et c'était vraiment délicieux Un bon service Je te le recommande C'est quoi le nom de ce restaurant ? Attends ça va me revenir Comment s'appelle cet homme là Qu'on a crucifié il y a près de 2000 ans ? Tu veux dire Jésus ? Oui Comment s'appelait sa mère ? Marie ? Ah oui c'est ça Alors il se tourne vers la cuisine Et dit Marie ! C'est quoi le nom du restaurant On est allé dîner hier soir ? C'est mieux que Dieu C'est pire que le diable Les pauvres en ont Les riches en ont besoin Si on en mange on meurt Qu'est-ce que c'est ? Je vous répète toutes les phrases Recommencez père Fourand On vous écoute C'est exactement ça Attention C'est mieux que Dieu C'est pire que le diable Les pauvres en ont Les riches en ont besoin Si on en mange on meurt On peut réfléchir Et te répondre demain ? Oui possible Salut Pascal La réponse c'est rien Car rien n'est mieux que Dieu Rien n'est pire que le diable Les pauvres n'ont rien Les riches n'ont besoin de rien Et si on mange rien On meurt Ça fait un moment que t'as pas baisé non ? Hommage à Philippe Gueluc Il n'est pas là Il est parti avec sa route en même temps Sur Titanic Quand le bateau a coulé Il chantait Plus près de toi Et faites quoi vous Jean-Pierre ? Moi je suis chercheur Chercheur encore ? On a que des chercheurs A l'automne je cherche des champignons Au Grand Marais je cherche des coquillades La belle vie quoi En fait je fais rien quoi J'écoute Laurent Ruquier J'ai une petite histoire C'est Pierre Bénichoux qui se promène Et qui tout d'un coup Il aperçoit une grenouille Il se baisse Il saisit la grenouille Et la grenouille lui dit Bonjour mon vieux C'est votre jour de chance Car malgré les apparences Je ne suis pas une grenouille Mais une superbe jeune femme Et si vous m'embrassez Je me transformerai Dit la grenouille Et là Pierre Bénichoux Regarde la grenouille Et hop Il la met dans sa poche La grenouille alors S'étouffe ses poumons Non mais vous n'avez pas compris Je vous disais Que si vous m'embrassiez Je me transformerai En une magnifique jeune femme Et Pierre lui dit A mon âge On préfère avoir une grenouille Qui parle Audrey m'écrit Pour m'envoyer un petit texte Assez joli Ce matin Quand je suis parti J'avais un doute sur toi Et effectivement Dans la matinée Tu as rompu Comment après ce bout de chemin Fait ensemble Nos balades À la campagne Sur les bords de mer Au coucher du soleil Tous ces bons moments Passés ensemble Tu ne peux pas casser maintenant Putain de lacet de merde Ah j'ai une bonne blague Alors là On voyait Vous allez vous marrer On voyait par Fabrice C'est un auditeur Qui tente cette histoire inédite Selon lui On va vérifier C'est une chaude journée d'été Il y a deux gars Qui sont à la pêche Dans une barque Et là Il y a un hors-bord Qui passe Près d'eux Avec un skieur nautique Qui hélas évidemment Fait fuir tous les poissons Alors les deux pêcheurs Qui sont à bord de la barque Qui sont furieux Il y en a un des deux Qui dit S'il recommence Il va voir sa gueule Celui-là Une demi-heure plus tard Effectivement Le bateau repasse Avec le skieur nautique Un des deux pêcheurs Prend donc une rame Et paf Il la balance En pleine tronche Du skieur nautique Une minute plus tard Le skieur ne remonte Toujours pas à la surface Et un des deux pêcheurs Est quand même Un peu pris de remords Il plonge Pour aller les chercher Il ne voulait quand même pas Que le type se noie Il remonte le corps Au bout d'une demi-heure Il remonte Il a du scrupule quand même Il remonte le corps Et il commence à lui faire Du bouche à bouche Pour tenter de le ranimer Oh mais putain Mais qu'est-ce qu'il pue de la gueule Mais c'est épouvantable Merde Dis l'autre On s'est gouré C'est pas le bon Regarde celui-là Il a des patins à glace Pas mal Alors une blague Envoyée par Samuel Maintenant Alors qu'il me demande De prendre l'accent belge C'est une métaquement bien C'est une maîtresse D'élèves de C2 Qui dit Trouvez-moi des mots Qui finissent par air Et qui mangent des choses Alors le premier élève Dit prédateur Madame Ça c'est bien Ça mange des animaux C'est bien mon petit Le deuxième élève Dit aspirateur Madame C'est bien Ça mange de la poussière Une fois Ça c'est vrai Le troisième élève Dit sur un air rapide Vibromasseur Ah non Dit la maîtresse Ça ça ne mange rien Si si Dit l'élève J'entends toujours Ma mère dire C'est bien Ces anges-là Mais alors qu'est-ce que ça bouffe Comme pile C'est un beau jeudon Qui arrive dans une ferme En Corrèze Au fin fond de la Corrèze Et qui demande L'hospitalité Alors le fermier Il lui demande Ce qu'il fait dans la vie Et le beau gosse répond Je suis poète Poète breton De plouarête Je suis un troubadour En quelque sorte Oulà Dit le fermier On est en Corrèze Surtout la Corrèze C'est un pays Où il n'y a pas de fin fond Toute la Corrèze Est un fin fond Le fin fond de la Corrèze C'est un pléonard Il l'héberge Il l'héberge Le fermier Il fait Oulà Mais il lui montre la grange Il dit Vous pouvez aller dormir En bas dans la grange Oh lala Il dit ça Il bifit en Corrèze Ça sent le purin Dans le studio Tout d'un coup Il rentre dans le mur Et là il dit à sa fille Oui il y a un type bizarre Dans la grange Il paraît qu'il est poète Dis donc Je vais voir ça Dit la fille Qui a aussi l'accent Bah oui Elle c'est son père Elle entre à petits pas Dans la grange Comment ça va Vous êtes poète Dit la fille Oui je fais des vers Je joue avec les mots Je compose des rimes Tu vas voir Quel est ton nom Moi c'est Gervaise Eh ben Gervaise Viens ici que je te baise Il la prend La couche sur le foin Et lui fait son affaire Peu après La fille ravie Reviens voir ses parents Il est super ce gars Il fait des poèmes La mère se décide alors A aller voir Alors que ça Vous faites de la poésie Oui je suis un menestrelle Moderne Un troubadour Je fais rimer Quel est ton prénom Moi c'est Annick Qui est mien Annick Viens par là Que je te dis Il se rue sur elle Il lui fait son affaire Dans le foin Elle est nulle Elle est nulle On a le temps énorme Non seulement Elle est nulle Mais je crois qu'elle est longue On veut savoir Quand le paysan va y aller La mère tout est boustillée Retourne à la ferme Il m'a fait un grand poème Boudiou que c'était beau Le père dit alors Value faut que j'aille voir ça Moi aussi La mère et la fille Ils barrent la route En criant Non Hercule Il va pas Elle est mignonne Elle est belle Elle est très belle Au téléphone Au téléphone Sidney Salut Sidney Bonjour J'ai trouvé une blague Sur Facebook Dites-vous Je l'ai mise à la sauce On va se gêner Alors on est prêt A vous écouter Voilà exactement Alors en fait J'ai pris Monsieur Benichou Parce que c'était lui Qui représentait mieux le personnage Allons-y Alors c'est Monsieur Benichou Qui s'est bronzé tout nu Sur une plage Et pour ne pas attraper un coup de soleil Il a couvert son sexe avec un chapeau Alors là il y a Michel Bernier qui passe Il lui dit avec un sourire en coin Si vous étiez un gentleman Vous soulèveriez votre chapeau Et Monsieur Benichou lui répond Si tu étais belle connasse Il soulèverait tout seul C'est sympa pour Michel Bernier en plus J'espère que Michel nous écoute